... Il tenait bien sûr absolument à vous accueillir. J'invite à la tribune Jérémy Crépel, secrétaire régionale du Nord-Pas-de-Calais. Alors nous, on est réfractaires à tout ce qu'a fait François Hollande sur la fin de son mandat, vous avez bien compris. Donc, tant que la courbe du chômage ne s'inversera pas, on continuera à s'appeler ELV Nord-Pas-de-Calais. Bienvenue à Jérémy. Merci Marine. Alors, d'abord, bienvenue à toutes et à tous. Je profite de ce qu'a dit Marine pour faire un coucou amical à mon comparse Picard, Gilles Metté, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et vous souhaitez donc bienvenue dans les Hauts-de-France. Bienvenue aussi à Dunkerque. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous avez vu le film Dunkerque, justement, cet été. Et vous savez sans doute que nous sommes une région qui a particulièrement souffert de la guerre. Et heureusement, grâce à l'Europe, depuis 70 ans, nous sommes en paix. Alors, c'est pour ça que je suis très, très heureux que les journées des écologistes européens se déroulent cette année à Dunkerque. Alors, dans les Hauts-de-France, nous avons des écologistes assez illustres. Bien sûr, il y a les membres du bureau exécutif, Thierry Brochot, Sandrine Rousseau, et puis Marine Tondelier, qui s'occupe des journées d'été. Et puis, on a aussi Jean-François Caron, qui a montré que la crise économique, elle était surmontable grâce à l'écologie. On a aussi... Oui, on peut les applaudir. On a aussi Karima Dehli, qui combat les lobbies automobiles au Parlement européen. Et puis, on a ici à Dunkerque, Damien Karem, qui a montré que... Voilà. Damien Karem, qui a montré que, oui, on peut accueillir les migrants, que, oui, il suffit de s'organiser, et que, oui, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont victimes des guerres comme nous autrefois, qui sont mises sur les routes par la guerre comme nous dans le Nord-Pas-de-Calais autrefois, et que c'est notre devoir de les accueillir. Et c'est pour ça que je suis très content de passer la parole à Damien Karem. Merci à toutes et à tous. C'est vraiment chaleureux. Je voudrais, en tant que local de l'étape, vous souhaitez la bienvenue ici à Dunkerque, bien évidemment. Heureux de vous accueillir au nom du groupe local Europe Écologie des Verts de Flandre, sur ces terres gagnées sur la mer. Et quand je dis ça, ça a tout son sens, parce qu'on est vraiment préoccupés par les problèmes de changement climatique, particulièrement ici à Dunkerque, parce qu'on doit lutter contre les montées de niveau de la mer. Merci à toi, David. On ne voit pas bien la salle, mais il était là. Ah ben non, il est là, pardon. Donc c'est normal que je ne le vois pas dans la salle. Merci à toi, David, et à toute l'équipe de direction d'Europe Écologie des Verts, de maintenir cette université d'été. Important moment d'échange, de conception, de réflexion, parce que le moment est particulièrement grave à mon sens, grave parce que je suis maire d'une ville qui souffre depuis quelques années, mais qui souffre particulièrement depuis plus d'une dizaine d'années, 24% de chômage, 33% des foyers sous le seuil de pauvreté, un revenu annuel moyen de moins de 10 000 euros, et que ce qui se profile déjà au bout de trois mois de ce gouvernement est grave, la baisse des APL, la fin des contrats aidés, la baisse des dotations dans les collectivités, je ne vais pas vous faire la liste, vous la connaissez par cœur, mais je suis très inquiet sur l'avenir et le poids des lobbies qui revient avec les vaccins pour les enfants, avec la fin des principes de précaution, j'allais dire, presque pratiquement sur les perturbateurs endocriniens et un certain nombre de choses. Même l'école à deux vitesses, où on laisse maintenant les maires décider de ce qu'ils vont faire, pose un véritable problème dans nos collectivités et pour les services publics, en règle générale, qui vont être mis à mal. Donc il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on s'attaque à ces problèmes-là, il faut qu'on le fasse tous ensemble, on a besoin de reconstruire des choses, la démocratie n'a jamais été aussi à plat qu'aujourd'hui, je pense, l'expression démocratique, il faut qu'on reconstruise tous ensemble une gauche et il n'y a pas d'alternative à cette gauche, elle doit être écologique. Le programme qui doit être mis en avant, le choix de société qui doit être mis en avant pour justement venir en aide aux plus démunis, et je le vois tous les jours dans ma ville, et j'avais plaisir à recevoir le maître de Bègle ce matin, Clément, avec son équipe municipale, pour montrer comment, par des actions municipales, et Eric fait la même chose à Grenoble, et tous les élus locaux essayent de faire la même chose dans leur ville, quand on met en place une écologie, un programme écologiste dans nos collectivités, on résout le problème des plus pauvres, et on parvient à faire en sorte de les prévenir de problèmes de santé, de travailler sur les transports. Sur Dunkerque, ici, les transports sont gratuits le week-end, les jours fériés et les jours de pollution, ils seront entièrement gratuits à partir de la rentrée de septembre prochain. C'est un choix politique important. Je sais que ce n'est pas partagé par tout le monde au sein du mouvement écologiste, mais nous avons fait ce choix-là à Dunkerque, parce qu'il est aujourd'hui nécessaire que les services publics se mettent en œuvre pour participer à cette lutte contre le changement climatique, et sur les changements de mode d'habitude de vie, et le transport est éteint de cela. La présence de la nature en ville et les bienfaits que ça apporte, enfin bref, je ne vais pas vous faire, vous êtes tous convaincus de cela. Il est urgent de se mettre au travail, il est urgent de mettre ses égaux dans la poche, et de travailler pour ces populations. C'est celles qui doivent nous motiver dans notre travail quotidien. Bon succès à ces journées d'été, et à très bientôt à tous. Alors, bonjour à tous. Oula, il faut que j'adapte le micro. Damien est trop grand. Bonjour à tous. Alors voilà, Jérémy et Damien l'ont souligné, l'Europe se trouve particulièrement à Dunkerque, parce que l'Europe c'est la paix, c'est aussi l'immigration et l'accueil des migrants, c'est aussi, Damien l'a rappelé, l'essor de l'extrême droite, le délitement plus général de la démocratie. Ici, on a aussi l'enjeu frontalier du Brexit, les dangers des pollutions industrielles. On a la question de la préservation des mers, des océans, et puis des stocks de poissons, ou encore, évidemment, dans cette région, la problématique du chômage, de la création d'emplois, en particulier pour les jeunes. Ces mouvements-là, qui impactent Dunkerque, sont aussi des mouvements qui impactent l'ensemble de l'Europe. Et pour les écologistes, l'Europe est et reste toujours la meilleure voie pour mener la transition écologique et sociale. Sur tous ces sujets-là, je voulais vous passer un message d'espoir. C'est que les écolos sont en avance. Et en réalité, on peut dire que les écolos sont en difficulté, et c'est un peu ce qui marque la presse quand elle traite de nos journées d'été, mais on est en avance, et notamment parce qu'on s'inscrit déjà dans un mouvement politique transeuropéen. On s'inscrit dans un mouvement politique avec une grande famille verte européenne, le Parti Vert européen, qui nous fait le plaisir de co-organiser avec nous ces journées d'été, en partenariat aussi avec le groupe des Verts du Parlement européen et la délégation française, qui est présente dans son intégralité ou quasi-intégralité à ces journées d'été. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que samedi, on aura une journée spéciale Europe, qui commence d'ailleurs dès vendredi soir avec une plénière spécifique sur la question européenne, mais qu'on a déjà, entre aujourd'hui et demain, de nombreux ateliers qui traitent de la question européenne, comme à notre habitude, mais avec un focus un peu plus spécifique cette année, parce qu'on a de nombreuses personnalités européennes qui sont parmi nous. Je vais vous en citer quelques noms. On aura d'abord Renard Bouticofer et Monica Frassoni, qui sont les co-présidents du Parti Vert européen. Vous pouvez les applaudir. Alors, ils ne sont pas là. Monica ne sera là que samedi, et Renard arrive, quant à lui, dès ce soir. On aura aussi de nombreuses personnalités. Je cite quelques noms, mais en fait, ils seront plus nombreux de la famille verte européenne. Je pense à Ska Keller, à Florent Martelési, à Rosa Martinez, nos camarades d'Eco. Donc, Ska est allemande. Mais aussi à Janine Almerickson de Suède. Vous savez qu'en Suède, les Verts sont vice-premiers ministres du gouvernement. Et puis, Jack Van der Bosch, qui a été l'un des stratèges du récent très beau résultat électoral aux Pays-Bas. Tous ces gens-là sont là. J'espère qu'ils pourront nous inspirer, qu'ils pourront échanger avec vous. Mais on aura aussi quelques personnalités progressistes et de gauche européennes. Je pense notamment à Radu Miaï-Miaïl, qui est un sénateur roumain. Ou encore à Gozia Wojowska. Alors, ce n'est pas toujours facile de prononcer les noms. Mais du mouvement Gall for Gall, et qui a été l'une des organisatrices de la marche des femmes en Pologne. Vous savez qu'à Pologne, c'est un pays très liberticide. Donc, j'espère que vous lui réserverez le meilleur des accueils. Alors, je voulais vous demander d'être sympa, mais je sais que vous l'êtes. Je voulais vous demander de leur réserver un bon accueil, ça, j'en suis sûre. Par contre, je veux passer un petit message quand même, c'est que tous ces gens-là ne parlent pas forcément français. Et ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'on aura peut-être besoin de traducteurs, français anglais ou français allemand, et vice-versa. S'il y en a certains d'entre vous qui sentent un peu de venir m'aider sur cette question-là, je vous invite à venir me voir. On va organiser ça tous ensemble, ça va être super. Et puis, je vous demande aussi d'applaudir l'équipe qui a organisé ces journées d'été, qui est plus large que d'habitude. Voilà, donc il y a Marine au bureau exécutif et puis toute l'équipe de LV que vous connaissez. Mais on a aussi Morgane Henley, Armin Trott ou encore Francesco Arena du Parti Vert Européen. Et puis, une petite mention aussi à Lise des Hôtels et à Pascal, qui est un neurodéputé, Pascal Durand, mais qui ont tous, qui sont tous beaucoup investis dans l'organisation de ces journées d'été. Donc, je vous demanderai de les applaudir pour les remercier, parce qu'ils sont déjà présents avec nous. Voilà, et puis pour finir, comme on m'a demandé d'être rapide et que je suis déjà un peu longue, je voulais vous dire aussi que pile poil, en ce moment, il y a une grande action de désobéissance civile qui s'organise en Allemagne, qui s'appelle N2GELEN2. On est dans un moment important pour le climat puisqu'il n'y a plus que 5% de chance qu'on reste en dessous de la barre des 2 degrés. Il y a plusieurs milliers de personnes qui vont se réunir pour bloquer la plus grande mine de charbon d'Europe, pour leur envoyer notre solidarité, pour leur dire qu'on est avec eux dans ce mouvement-là. On vous donne rendez-vous samedi à 10h30. Et je vous remercierai de tous être présents. On va faire une petite action et leur envoyer toutes nos pensées. Voilà, bonne journée d'été. Alors, je terminerai par les consignes de sécurité des journées d'été, avec un peu les informations pratiques pour que tout se passe bien. Alors déjà, j'espère que vous avez fait de belles rencontres depuis votre arrivée. Moi, j'en ai fait une super, c'est le gérant de mon hôtel, qui d'ailleurs est né à Élan-Beaumont. C'est un poète, un philosophe. Et donc, ce matin, il m'a dit, « Ta vue marine, c'est cool, le ciel est bleu. Ça va faire chier les Parisiens, parce que du coup, ils ne pourront pas se plaindre. » Il m'a dit de vous transmettre le message. C'est fait. Et je me joins à lui pour vous souhaiter bienvenue dans les Hauts-de-France. Alors, on ne va pas se mentir, l'année a été plutôt difficile. Est-ce que vous vous rappelez, il y a un an, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui étaient... Là, on était à Lorient, et pendant trois jours, il y avait un suspense insoutenable, pire que Fort Boyard. On faisait la course aux signataires de parrainage pour la primaire des écologistes, et il fallait des signataires de conseil fédéral. On avait fait des règles simples, comme d'habitude. Est-ce que l'un d'entre vous aurait pensé qu'un an après, ni Yannick Jadot, ni Karim Adéli, ni Cécile Duflo, ni Michel Rivasi n'auraient eu de bulletin de vote à l'élection présidentielle, que Benoît Hamon serait au premier rang de la plénière d'ouverture des journalités de Dunkerque, ça, Dunkerque, vous n'aviez pas prévu non plus, qu'on l'aurait soutenu à l'élection présidentielle, qu'on aurait fait la campagne d'un candidat socialiste ? Oui, oui. Est-ce que vous auriez pensé qu'il aurait été assis à côté de Mathieu Orphelin ? Député, en marche, peut-être le plus écolo des députés en marche, on te souhaite beaucoup de courage. Est-ce que vous auriez pensé que Manuel Valls aurait fait une campagne épique contre Dieudonné et Francis Lalanne ? Un grand moment. Est-ce que vous auriez pensé qu'on ferait des journées d'été à côté des communistes en se partageant de manière très consensuelle le palais des congrès ? Et ils nous ont laissé la vue sur la mer. Ils nous ont dit, nous, ça fait 29 ans qu'on fait le 3e jeudi, donc on connaît par cœur, donc vous, on vous laisse, comme ça, les parisiens, toujours vous, pourront voir la vue sur la mer. Est-ce qu'on aurait pensé que dans le Nord-Pas-de-Calais, le PS serait passé de 18 députés à zéro ? Alors, rigolez pas trop, faites pas les malins là-dessus, je pense que, voilà, peut-être qu'ils diront la même chose sur vous. Est-ce que vous auriez pensé que François de Rugy ? Vous l'aviez pas prévu non plus. Eh ben non, il réussit à arrêter d'être jaloux un peu. Malgré tout cela, je voulais vous dire que vous aviez de la chance. Vous avez trois jours pour débattre de cette séquence inédite. Pendant que les militants socialistes sont privés d'université d'été, que le Républicain, alors c'est très triste, eux, ils sont éclatés. Donc il y a les jeunes avec Fasquel, qui sont au Touquet, et les constructifs seront à Nice. Comme ça, ils sont sûrs que même dans le train, ils se croiseront pas. Et alors même le Front National a annulé son rendez-vous de rentrée. Ils ont expliqué que c'était pour des raisons financières. Alors je vais vous rassurer, si nous, on est capables de faire des journées d'été, je pense que c'est pas ça la vraie excuse. Je pense que peut-être on est plus résilient dans la séquence, et que même si on a des choses à se dire, on est encore capable de se les dire au même endroit. Et ça déjà, c'est un bon point. Comment on a fait pour tenir ces journées d'été ? C'est parce que financièrement, on a un modèle depuis l'Orient qui permet de faire des journées d'été à l'équilibre budgétaire. Ça veut dire que ces journées d'été, grâce à votre présence, grâce à vos consommations à la buvette, etc., ne coûtent rien aux parties. Elles s'auto-financent. Ça veut dire qu'il va falloir être quand même performant à la buvette, je ne vous calme pas. Donc on a fait un petit calcul pour que chacun ait un équilibre en tête. Un intervenant qui vient de Paris, aller-retour, comme on lui paye le train, on est très sympa, ça veut dire qu'il faut consommer 60 verres de bière à la buvette. Environ. Et donc, on a 100 intervenants, 60 fûts de bière, dans lesquels chacun peut tirer 80 verres. Donc comptez que si on boit tous les fûts, on aura au moins payé le trajet des intervenants. Pour les hôtels, il faudra donc aussi aller manger au buffet de l'université d'été, qui pour la première fois seront, donc c'est 8 euros, c'est quand même pas cher. C'est à volonté, sauf qu'on vous demande de vous servir qu'une fois, sinon ça ne marchera pas. C'est possiblement végane, végétarien. On a quelqu'un qui nous a dit que pour des raisons médicales, il mangeait sans sel et sans sucre. Donc comme on est écolo et inclusif, on a mis de sel et de sucre nulle part. Mais vous aurez du sel et du sucre pour le faire. C'est-à-dire que chacun, sans gluten, tout le monde trouvera son compte. C'est des produits frais, des produits bio, des produits locaux et des produits de saison, sauf les fruits. On vous avoue que les fruits à Dunkerque, ce n'était pas idéal. Mais pour le reste, c'est nickel. Donc on compte sur vous, c'est vous aussi qui ferez le succès de ces journées d'été. On s'est dit aussi que vous auriez envie de débattre. Vous nous l'avez demandé ardemment. Et comme ici, on est coopératif dans la manière dont on élabore ça, on a entendu votre attente militante. Donc il y a une tonnelle qui est installée dans le hall qu'on appelait le forum permanent. Ça peut être votre nuit debout des écolos si vous le souhaitez. C'est-à-dire que chacun, on n'a pas arrêté les thèmes, on n'a pas arrêté le cadrage. Vous allez vous poser votre thème et vous en débattez aussi longtemps que vous le souhaitez. C'est Julien Bayou qui a co-organisé cela. Il y aura des animateurs professionnels, on vous fait confiance. Ils ne sont pas là pour vous restreindre. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de frustration, mais aussi que ça ne tourne pas en rond, qu'on ne fasse pas le même sujet pendant trois jours. Donc ils seront là pour vous aiguiller de manière bienveillante. À part ça, vous aurez cette plénière, des dizaines d'ateliers, des dédicaces, des visites, comme d'habitude. Vous aurez un espace de détente qui s'appelle la plage. Alors vous verrez, il y a des jeux en plastique gonflables. Vous pouvez vous battre avec, faire ce que vous voulez. Ça ne nous a pas coûté très cher, mais on s'est dit qu'on allait vous les vendre aux enchères le dernier soir. Il y a notamment une licorne gonflable. Je sais qu'elle peut permettre de boucler une partie du déficit de parties, si vraiment vous vous attachez à sa survie. Et il y a aussi un couple de baleines. Et mieux ne pas les séparer, parce qu'elles ont commencé à faire connaissance. Donc on fera le dernier soir une petite vente aux enchères. Il y aura aussi la bande du carnaval de Dunkerque, les Intrépides, qui sera là pour vous montrer ce que c'est qu'un carnaval de Dunkerque. Vous aurez une soirée Eurovision avec des blind tests pour découvrir les chansons européennes. On n'a pas choisi les meilleures, mais c'est ça qui sera marrant. Et puis demain soir, soirée, alors il n'est pas encore au courant, donc je lui annonce, peut-être il est dans la place, c'est J.S. Erpin. Vous le connaissez, DJ J.S. Erpin. Est-ce qu'il est là ? Il sera DJ vendredi soir et il vous fera danser. Mais on s'est dit que si on lui demandait avant, il ferait le timide. Donc voilà, maintenant tout le monde est au courant, il ne peut plus se défiler. Et puis ce soir, pour la première soirée, c'est Jomo, qui est un espérantiste, qui a le record Guinness Book, il chante 22 chansons en 22 langues. Il vous est payé par la coopérative, les coopérateurs de LV qui ont souhaité payer une soirée. Et donc on vous remercie de lui faire le meilleur accueil. Et puis pour finir, on est ici à Dunkerque avec le Parti Vert européen. Dunkerque, c'est symbolique, Marie l'a dit. Ici, on a la plus grosse centrale nucléaire d'Europe. Et coïncidence, c'est la seule qui est construite en dessous du niveau de la mer. Dunkerque, en partie, est en 2040 construite potentiellement en zone submersible. Tout cela est très inquiétant. Et puis aussi, il y a cet endroit de guerre. Moi, mon grand-père, quand on lui a dit qu'on faisait Dunkerque, il m'a redit, il m'a raconté l'histoire de mon arrière-grand-père, de l'opération Dynamo, de tout ce que vous avez pu voir dans le film Dunkerque. Et donc je vais reprendre le slogan de ce film parce que je pense qu'il aurait pu être écrit par un écolo. Hop, he's a weapon. L'espoir est une arme. Survival is victory. La survie est une victoire. Je pense que nous avons survécu. Ça ne va pas suffire. Et ça, la suite, c'est David Cormand qui vous la raconte. Applaudissements 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 C'est toujours agréable de parler à Frémarine parce que, je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, ça m'amuse toujours beaucoup et ça donne la pêche. Bref. Bref, bienvenue à toutes et tous à ces 31e journée d'été placée sous le signe de la réinvention et de l'Europe. Un grand merci aux militantes et aux militants qui ont permis de les organiser ici à Dunkerque. Et ce remerciement n'est pas une simple formule de politesse. Non. Ce merci est d'autant plus vif que notre formation politique semble en grande difficulté. Quand nous réalisons des scores importants, que le monde politique bruise de nos possibilités de succès, il est plus facile de se réunir, porté par l'enthousiasme et la promesse d'une réussite à portée de main. Mais chacun voit bien que la période n'est pas des plus fastes pour nous autres, réunis au sein d'Europe Écologie, les Verts. En ouverture de nos journées d'été de réflexion, je veux dire cependant aux esprits malveillants qui nous prédisent le pire, avec un sourire au coin de la bouche, que le scénario des mois à venir n'est pas écrit. Mon sentiment, et je voudrais vous faire part de cette intuition politique, c'est que la France n'en a pas fini avec les écologistes. Il ne dépend pas de nous de redevenir une force qui compte, parce que nous aurons su devenir une force qui rassemble. Voilà l'enjeu des temps qui viennent. Faire sens pour faire nombre, faire nombre pour faire force, et faire force pour conduire les changements à construire. Le paradoxe qui nous blesse est celui-ci. La prise de conscience grandissante des enjeux écologiques n'a pas débouché mécaniquement sur le renforcement du mouvement politique, qui depuis 30 ans s'est forgé pour alerter l'opinion, éveiller les consciences et convaincre de la nécessité de mener les changements décisifs. Non seulement des politiques publiques, mais bel et bien dans nos modes de vie. D'où vient notre faiblesse ? D'abord de nous-mêmes. Nous connaissons toutes et tous notre capacité incroyable à nous déchirer ad nauseum autour d'enjeux internes qui n'intéressent que nous, et encore. Nous consacrons trop d'énergie à discuter entre nous, de nous, et pas assez à tenter de convaincre, en dehors de nos cercles. Sur quoi nous déchirons-nous le plus souvent ? Pas sur les valeurs ? Nous sommes certainement le parti le plus idéologiquement homogène. Pas sur notre projet ? Le travail assidu, mené depuis des années, a généré un socle programmatique solide et cohérent. Nous nous déchirons à belles dents, dès que ressurgit la question des alliances et de notre rapport au pouvoir. Les épithètes de droitiers ou gauchistes, dont nous aimons nous affubler, ne font que décrire notre incapacité à produire une grille de lecture nouvelle du champ politique, et à nous déterminer librement, non pas selon des cosmogonies anciennes, mais en fonction des impératifs de la période et des temps qui viennent. Comment lire le cycle qui s'ouvre ? Ce qui me semble le plus marquant, c'est une forme de modernisation régressive, caractérisée par des atteintes sans précédent, portées aux écosystèmes. Des menaces permanentes sur les acquis sociaux, issues des luttes ouvrières. Une fatigue démocratique intense, illustrée par les désaffections électorales et les triomphes de l'obsession identitaire. Je pèse mes mots, mais la conjonction de ces crises est porteur de décivilisation, c'est-à-dire du délitement de l'envie de faire société ensemble. Face à la grande régression en cours, l'écologie politique et le mouvement qui, partant de notre communauté de destin avec les écosystèmes, proposent un avenir basé sur une socialisation solidaire et économe en ressources. En d'autres termes, quand d'autres plaident pour le chacun pour soi, qui passe par la prédation sur la nature et l'isolement, nous plaidons pour la mise en commun et l'ouverture. Malheureusement, chacun voit bien de quel côté pèse actuellement la balance des pulsions du monde. Les attentats de Barcelone et le meurtre de Charlottesville disent un état du monde où la haine chemine à dos de fantasmes. Califat intégriste pour les uns, suprématie blanche pour les autres. La domination et la désolation, c'est leur programme commun, basé sur la nostalgie d'un âge d'or fictif, vendu par des bonimenteurs frelatés mais qui savent manipuler les esprits blessés. Et je ne parle pas des multiples guerres et conflits qui jettent sur les routes, du globe des migrants qui, dans une trop grande indifférence, vivent la violence la plus abjecte pour avoir la chance d'échapper au sort qui les attend. La raréfaction des ressources, les changements climatiques, l'inégale répartition des richesses, les conflits confessionnels ou ethniques sont autant de raisons parfois enchevêtrées qui engendrent des crises migratoires majeures. Et que fait l'Europe ? Que fait notre Europe ? Elle ferme les yeux en même temps que ses portes, reniant tout ce qu'elle est et se soumettant, sans le dire, aux dictates des populistes xénophobes qui prétendent dire le sentiment des peuples quand ils ne font qu'attiser le feu de leur colère. Et la France ? La France ne déroge pas à la règle. L'accueil des migrants n'est pas digne de notre pays, ni à Calais, ni à la porte de la chapelle. Alors, je veux remercier celles et ceux qui agissent et parfois désobéissent. Elles sont, et ils sont, la meilleure part de nous-mêmes, parce qu'ils nous rappellent à nos devoirs de civilisation. Parmi eux, je ne veux en distinguer aucun. Et nous devons tous les soutenir, mais que soit saluer ici Damien Carême, qui choisit de prendre sa part avec les habitants de la commune dont il est le maire, Grande-Sainte, pour un accueil digne des réfugiés, et Cédric Héroux, injustement condamné pour avoir porté secours à des migrants. Votre combat est juste, et nous le faisons notre. Comment nous autres écologistes pouvons-nous combattre la grande régression en cours ? Le jour du dépassement, où nous avons consommé la totalité des ressources de la planète, est chaque année plus précoce. Changements climatiques qui s'emballent, incendies de plus en plus nombreux jusqu'au Groenland, déchets d'origine pétrochimique qui s'amoncèlent dans la nature, pollution des océans et raréfaction des ressources halieutiques, alertes sanitaires d'origine environnementale, extinction massive d'espèces et disparition des animaux sauvages, dont le nombre a chuté de moitié depuis 40 ans. Face à cet effondrement, il n'y a plus de concepts de développement durable qui tiennent. Nous n'en sommes plus là. Il y a la nécessité d'une rupture avec cet ordre destructeur du monde. Nous n'en sommes plus aux besoins d'inflexion, mais à l'exigence de transformation radicale de nos modèles de production et de consommation. Les premiers jours de la présidence Macron sont marqués non pas par une conversion à la nécessité d'adapter l'ensemble des politiques publiques à la crise écologique majeure que nous traversons, mais au contraire, par la continuation et la perpétuation de recettes libérales traditionnelles. Il avait promis de tout changer, pour en réalité que rien ne change. Son intelligence a été dépousée à la critique des élites, alors qu'il en est le meilleur représentant. Après une présidence molle, la France a cédé à la tentation de l'homme fort. On a parlé de présidence jupitérienne. Je parlerai davantage, avec d'autres, de césaristes soft. Concentration des pouvoirs entre quelques mains, ultra-incarnation, hyper-communication, où l'on va jusqu'à mettre en scène la virilité du pouvoir dans une poignée de mains. Mais le macronisme peut bien symboliquement secouer Trump. Il n'échappe pas au mouvement de la modernité régressive, dont je parlais à l'instant. En témoigne la calamiteuse loi travail, qui détricote sans véritable débat des pans essentiels de notre pacte social. La difficulté est que la réponse écologiste à l'effondrement qui vient ne répond pas seulement à des enjeux techniques, programmatiques. La portée du virage nécessaire exige également un changement de paradigme dans les esprits, dans le rapport que l'humanité nourrit à elle-même et à son environnement, à la nature. C'est l'ensemble de notre relation aux vivants, aux rapports sociaux, à notre conception de l'épanouissement individuel et collectif qu'il nous faut révisiter. La tâche est immense, nous ne pourrons donc pas faire l'économie d'un travail de fond pour la conquête d'une majorité culturelle, une majorité d'idées, autour d'un nouvel imaginaire politique. L'écologie est cette grande idée qui revisite la relation de l'humanité au monde. Elle n'est pas soluble dans les autres traditions politiques qui ont structuré l'histoire. Cela ne signifie pas qu'elle soit à part, cela ne signifie pas qu'on ne peut pas dialoguer avec les autres corpus, mais elle compose un imaginaire singulier qui réinvente la société. À nous donc de diffuser ces idées. Et soyons persuadés d'une chose, ce n'est pas aux Français de se rapprocher des écologistes, c'est aux écologistes qu'il y revient de se rapprocher des Françaises et des Français. Donnons moins de leçons et plus d'exemples. Soyons simples, soyons proches, solidaires, pédagogiques. Quittons la morgue de nos certitudes pour nous mettre au diapason des préoccupations de la vie quotidienne de nos compatriotes. La nouvelle force écologiste à construire doit rassembler largement. Premièrement, nous devons davantage accueillir les jeunes en notre sein. Les idées neuves, qui sont les nôtres, doivent irriguer la société en s'appuyant sur les nouvelles générations. Il est essentiel de parvenir à construire un lien fort entre les écologistes et les jeunesses, qui posent, par exemple, dans leurs propres termes, la question du rapport au travail, la question des identités ou la question de l'engagement. À nous d'offrir un débouché à leurs attentes et un mouvement à leurs espoirs. Deuxièmement, nous devons construire une écologie populaire, c'est-à-dire une écologie qui embrasse les questions des dominations liées à la classe, au genre, à la race, non pas pour les perpétuer, mais pour les dépasser. Le mouvement à construire est celui de la justice environnementale, un mouvement qui agit pour que l'écologie ne soit pas réservée à une élite qui a les moyens de bien s'alimenter et de se préoccuper de la planète. Troisièmement, nous devons participer à la reconquête européenne. Nous devons assumer notre identité politique pro-européenne en proposant un nouveau rêve européen. Ne laissons pas aux ultralibéraux et aux nationalistes le monopole du discours sur l'Europe. À nous de faire entendre la voix d'une Europe davantage préoccupée par les humains que par les marchés. L'Europe n'appartient pas à M. Juncker et à ses amis partisans de la frausse fiscale généralisée, mais au milieu de personnes qui ont besoin de l'Europe pour construire une vie meilleure. Notre mouvement doit demeurer à la pointe de ces combats. C'est celui de la société ouverte, cosmopolite, contre le repli xénophobe. C'est une identité unique, fantasmée. C'est celui de l'émancipation de l'être plutôt que de l'avoir. C'est la politique du service du long terme contre la prison de l'instant. C'est au fond la recherche de l'harmonie avec la vie qui nous entoure et dont nous sommes partie prenante. Confrontés à la dureté de ce combat, certains parmi nous recherchons parfois avec sincérité des raccourcis de commodité. On nous dira « rangeons-nous derrière tel ou tel ». Mais nous devons nous prémunir de l'aventurisme qui consisterait à nous ranger sans condition sous une bannière momentanément plus porteuse. Les écologistes sont convaincus que la faim sont dans les moyens comme l'arbre et dans la graine. Voilà pourquoi dans la période nous ne cherchons ni homme ni femme providentiel. Car comment construire le mouvement du commun autour de la volonté d'un seul ? L'expérience du Venezuela qui fascine tant certains devrait nous vacciner contre toute forme de recours à l'incarnation révolutionnaire. Nous ne cherchons César ni Tribas. Pour Dieu, je laisse chacun s'en remettre à sa propre conscience. Nous cherchons une solution collective à nos problèmes communs. Nous faisons émerger une nouvelle génération, nous devons faire émerger une nouvelle génération capable de peser sur le cours des choses, moins préoccupée de son destin politique personnel que de l'avenir de notre société. Ces journées d'été sont celles de la réinvention. Nous vivons, je l'ai dit, une fin de cycle. Mais cette fin de cycle doit être pour l'écologie politique un moment de renaissance dans ce grand chamboulement. Notre responsabilité est de donner une grille d'analyse du monde qui permette de dépasser les peurs, les préjugés, les colères. Notre responsabilité est désormais également d'assumer de manière décomplexée nos solutions. Nous avons ces dernières années beaucoup échoué, pas du fait d'analyses inopérantes ou d'un projet déficient, mais par notre incapacité à porter de manière solidaire et populaire notre projet politique. Nous devons fondamentalement nous poser la question de la façon de porter ce message politique de transformation de la société. Convaincre doit être notre obsession. Nous n'avons plus le temps de nous payer le luxe d'être médiocres quand nous savons que notre mission est belle, impérative, si essentielle et qu'en vérité elle nous dépasse et nous engage à nous transformer. Enfin, pour parvenir à entraîner le grand nombre qui change l'histoire. Je forme le vœu que ces journées d'été soient la première pierre d'un nouveau cycle où nous changeons vraiment pour pouvoir transformer le monde, où nous soyons réunis pour pouvoir rassembler et où nous soyons humbles pour enfin devenir ambitieux. Je vous remercie. Voilà. Je vous remercie. C'était la note d'intention. Maintenant, on va passer aux travaux pratiques si j'ose dire. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène nos intervenants pour le débat qui va suivre. Benoît Hamon, vainqueur de la primaire organisée par le Parti Socialiste et candidat que nous avons soutenu à la présidentielle. Marie-Pierre Vieux, membre du Parti communiste, elle est aujourd'hui députée européenne. Bienvenue, Marie-Pierre. Mathieu Orphelin, qui a été vice-président Europe Écologie-Les Verts de la région Pays de la Loire et aujourd'hui député La République En Marche. Bienvenue, Mathieu. Éric Piolle, maire de Grenoble depuis 2014. Et parce qu'il ne nous paraissait pas très intéressant de parler du sujet de l'avenir entre écologie et politique sans inviter des personnes qui font aussi de la politique à leur manière mais en dehors du champ politique, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence Dubois qui est militante du climat et elle travaille à l'association 350.org. Et j'ai le plaisir d'accueillir également Valérie Cabane, juriste en droit international et en droit humain qui a fondé l'association End Ecocide on Earth qui a écrit plusieurs ouvrages dont Un Nouveau Droit pour la Terre et avec un livre à sortir qui s'appelle Homo Natura. Bienvenue à tous les six. Je crois qu'effectivement l'écologie on ne gagnera que si ça concerne tout le monde. Je crois que ça va été à l'époque de Paris d'Europe Ecologie en 2009. J'avoue, on ne va pas être tous d'accord, ça va commencer. J'ai retrouvé cette ouverture quand je suis arrivé avec Emmanuel Macron à la République. Je savais, je savais, je savais que si je me prenais des tomates c'est un bio. Mais voilà, on est là aussi pour s'écouter quand on n'est pas d'accord. Mais voilà, moi j'ai retrouvé effectivement ce moment où vous êtes à discuter avec des gens et qui vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur tout mais où vous pouvez vous rassembler sur l'essentiel. Pourquoi je pense que l'écologie elle n'a pas été absente de cette campagne présidentielle et législative ? Parce que d'abord certains l'ont porté, il y a eu une sorte de concours d'écologie avec Benoît Hamon, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Emmanuel Macron, je vais y revenir. Mais elle a été portée différemment par rapport à l'écologie. Qu'est-ce qu'on aimerait bien trouver dans un programme écologiste pour la présidentielle ? On aimerait bien voir par exemple que la fiscalité écologique va être mise en place, que la contribution de climat-énergie va augmenter jusqu'à 100 euros la tonne, voire plus. On aurait aimé voir un rattrapage de la fiscalité du diesel sur les 5 ans du camp de pénal. On aimerait voir l'augmentation de la TGAP des charges couplée à des mesures pour favoriser la prévention et le recyclage des déchets. On aurait aimé voir des aides nouvelles massives pour la rénovation énergétique, pour éradiquer les passoires énergétiques avec des nouveaux dispositifs, notamment pour aider les ménages qui n'ont pas les moyens d'avancer le premier euro. Qu'est-ce qu'on aurait aimé aussi trouver ? On aurait aimé trouver des nouvelles aides pour aider les gens les moins aisés à changer de véhicule, à abonner leur biodiesel pour acheter un véhicule neuf ou essence neuf ou récemment. On aurait aimé voir des grands engagements sur l'agriculture biologique, par exemple, 50% de l'agriculture biologique, autre label de qualité et local de qualité dans toute la restauration collective, publique et privée, etc., etc., etc. Et ce que je veux vous dire, tout simplement, c'est que tous ces points-là, et il y en a encore plein d'autres, ils sont dans le projet sur lequel Emmanuel Macron, eux, par la République en Marche, ont été élus. Bon. Je vous invite, je vous invite, mais c'est ça le débat quand même, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on est pas tous d'accord, c'est pour ça que David m'a invité, je crois. Allez voir, allez voir le programme sur lequel on a été élus. Et maintenant, je compte sur votre attention bienveillante, c'est ça, déjà commencé, pour s'assurer qu'on va bien le mettre en œuvre. Parce que j'ai vu dans certains, j'ai lu la presse les derniers jours et j'ai vu que déjà, certains se disaient au tout moment, est-ce que Hulot allait réussir, est-ce que le gouvernement, enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, c'est ça qui m'a fait m'engager, c'est de pouvoir prendre, au cours de cette campagne présidentielle et législative, des engagements qui ne sont pas parfaits, mais qui sont des engagements forts sur l'écologie et maintenant, il y a 5 ans pour les mettre en œuvre. Et voilà, et moi, je sais que c'est plus simple sur l'écologie de faire rêver les gens avec des super objectifs pas ambitieux, ça n'a jamais été ma façon de faire, moi, ça a été toujours prenons des engagements et regardons s'ils sont tenus. Et moi, j'ai toujours porté l'écologie dans mon métier à l'ADEME, dans mon engagement associatif à la Fondation Nicolaïlo ou dans les deux périodes d'engagement politique de la même façon, c'est-à-dire prenons des engagements, tenons-les, faisons des compromis pour avancer, c'est toujours comme ça, mais allons le plus loin possible. Est-ce que ça va être simple de tenir tout ça ? Évidemment non, mais moi, je me battrai tout le mandat, tout le quinquennat pour tenir ça. Voilà, je crois qu'on a la base dans ce projet pour vraiment changer les choses. J'entends bien que les aéros auraient voulu que ça puisse aller plus vite, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on arrive à tout ce qu'on a prévu, eh bien, on va engager la France dans quelque chose, dans un mouvement irréversible. Voilà. Et c'est important parce que moi, si je me suis engagé dans cette aventure-là, c'est aussi parce que je n'imaginais pas possible de rester les bras croisés pendant cinq ans parce que vous le savez, chacun d'entre vous le sait, c'est dans les cinq ans à venir, dans les dix ans à venir que tout se joue. Donc, on ne peut pas commencer en se disant, à mon avis, la situation-là n'est pas encore tout à fait favorable, ce n'est pas parfait, on reste dans notre entre-soi où on essaie de construire des réponses parfaites, mais pour lesquelles la société est parfaite. David, il faut vraiment que l'écologie aille vers les gens, qu'on arrive à se mettre dans un projet qui répond aux aspirations des citoyens et des citoyennes. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout ce n'est pas la vérité, c'est vraiment cette intuition qu'on a eue. Je crois que Nicolas, lui aussi, a eu à son niveau, il l'a très bien dit avec la sincérité que vous lui connaissez, on fait pari que ça marche. Et moi, je suis, voilà, pour l'instant, on va tout donner pour que ça marche. Je n'ai pas, là aussi, ça aurait été en chocoté quelques-uns depuis début janvier que j'ai rejoint Emmanuel Macron, je n'ai pas regretté un seul jour pour l'instant. Les sujets, ils avancent. Quand je vois le grand investissement qu'on va mettre en oeuvre dans quelques semaines, les 50 milliards, comptez là aussi, regardez, la transition écologique et énergétique, c'est 50% de ce plan d'investissement. Je sais bien que rien ne va être simple. L'écologie, pour moi, ça reste un combat de tous les jours. On a eu des alertes sur les pesticides et les nicotinoïdes. On a eu des alertes sur un certain nombre d'autres thèmes. Il faut être là, il faut être vigilant. Et vous le savez, je crois qu'aujourd'hui, ce qui doit nous rassembler, c'est de faire que ça marche. Tout faire, chacun dans son rôle. Je ne manque pas, évidemment, d'adhérer à La République En Marche, même si c'est gratuit. La double avare commence à être possible. Je sais que Benoît Hamon, à lui, tout à l'heure, va faire la promotion de M1717, j'en profite aussi. Mais voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que le projet, le problème, ce n'est pas la réussite des uns et des autres. Nicolas Hélio, il n'est pas venu là pour être celui qui porte l'écologie dans ce gouvernement. C'est pour que tout le gouvernement a la même feuille de route. C'est ça qui est important aussi, c'est que si les uns et les autres, on doit réussir tous ensemble, on doit échouer tous ensemble. Et c'est quand même ça, aujourd'hui, être à la hauteur des enjeux écologiques. Voilà, ce que je voulais partager avec vous, sans être trop long, mais prêt, évidemment, à échanger avec ceux qui sont d'accord et surtout avec ceux qui ne sont pas d'accord. Bon, alors, je vais d'abord tenter de me remettre en piste dans le débat parce que le débat, c'est écologie politique. En ce qui me concerne, j'aurais peut-être ajouté un autre mot qui est la gauche, ce qui est un peu normal vu ce que je représente et que je suis. Et commencer quand même les choses en vous disant que moi, personnellement, ces dernières années, et je crois qu'il faut qu'on ait le débat sur la durée et sur l'esprit de suite, je fais partie des gens qui se sont battus pour un front de gauche, y compris qui s'élargissent. En 2015, j'habite Midi-Pyrénées, donc l'Occitanie. J'ai fait liste commune au régional avec Europe Écologie Les Verts. Et je crois que ça nous a permis d'avancer sur de grandes questions, sur les transports, sur l'agriculture biologique. Et je vais le donner dans le débat, passer les élections de 2015. En tout début 2016, j'ai participé à une réunion à Paris avec, je pense, des gens de toutes les composantes politiques de la gauche, d'Europe Écologie Les Verts, du PG à l'époque, du Parti communiste, des socialistes dits de gauche, des acteurs de la société civile, associatif ou syndicaliste. Et je tiens à le dire ici, à ce moment-là, on s'est dit que ce qu'on avait vu émerger dans les régionales, avec le Front National, avec une crise de la politique de plus en plus exacerbée, avec le fait qu'il y avait un décrochage par rapport aux politiques libérales du gouvernement Valls, nous intimait de trouver ensemble les moyens de faire Front Commun jusqu'à 2017. Je l'en ici parce que je crois qu'on aurait poussé complètement cette démarche. Et pas simplement de manière factuelle sur les questions tactiques ou stratégiques, mais également sur le fond, on serait peut-être dans une autre situation politique qu'aujourd'hui. Et moi, personnellement, tout au long de l'année dernière, j'ai milité pour une candidature commune à Mont-Mélenchon, Jadot, Laurent Autun, si vous voulez, c'est-à-dire d'une gauche que je qualifie anti-austéritaire ou d'émancipation si on préfère pas rentrer dans les données économistes. Et on a échoué. Je crois qu'on a échoué. Et la conséquence de ça, c'est que, faute de mener le débat jusqu'au bout, on a été pris d'une certaine manière par des logiques dégagistes, qu'elles soient d'ailleurs incarnées par Emmanuel Macron d'un côté ou par Jean-Luc Mélenchon de l'autre, que je pense que le dégagisme n'est ni de gauche ni de droite et qu'il est tout simplement populiste. Et que je pense que... que le travail que je viens d'évoquer, il nous reste à le faire. Et je le dis très concrètement. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de regretter. C'est-à-dire que je pense que ce qui s'est passé en 2017 fait partie maintenant du paysage constitutif qui est devant nous. le rassemblement aujourd'hui devra s'opérer avec France Insoumise même si à cette tribune il n'y a personne de France Insoumise. Je crois qu'il y a de grandes données qui sont apparues lors de ces élections qu'il nous faut prendre en compte pour demain être opérationnel et que c'est tout ce chemin-là qu'il nous faut mener et que nous avons donc à travailler de manière commune. Et je l'ai dit vraiment, c'est un travail de fonds qualitatifs. Ça, c'était la première chose que je voulais donner. La seconde chose, ça a été dit tout à l'heure, je crois qu'il y a été dit, l'alternative sera écologiste. Moi, je partage personnellement en tant que communiste ce propos. Je pense que l'alternative sera écologiste à partir du moment où on va au bout de l'adéquation écologie, sociale, démocratie et voilà et qu'on s'attaque en même temps me semble-t-il parce que je crois que ça a été dit très fortement quand on prend en compte la question du réchauffement climatique, quand on prend en compte les modes de production nouveaux, quand on prend en compte l'idée d'une autre croissance, quand on prend en compte l'idée d'une démocratie nouvelle, et bien à la fois on brasse ces trois dimensions mais ça nous intime de remettre en cause les logiques productivistes et libérales qui sont en oeuvre dans ce pays anti-austéritaire. Et donc, moi, si vous voulez, je ne doute pas du fait que mon collègue de droite, mais enfin, c'est juste soit écologiste, ni même que Nicolas Hulot soit un fervent écologiste et militant écologiste. Par contre, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le paradigme politique qu'a choisi Emmanuel Macron, qui passe d'ailleurs dès maintenant par des mesures concrètes qui ont été données tout à l'heure. Les 20 milliards d'économies sur les collectivités locales, ça veut dire que ça impacte immédiatement l'égalité de transport, l'égalité de traitement sur les territoires, que ça rajoute de la misère à la misère. On vient d'évoquer la question de l'agriculture biologique. Je pense qu'on vient de geler pour trois ans les aides à l'agriculture biologique. Et on a les groupements des agriculteurs biologiques aujourd'hui qui sont en train de rentrer en mouvement pour pouvoir se défendre. Je pense qu'aujourd'hui, les logiques libérales et les logiques guerrières sont étroitement mêlées. On a parlé des questions de migrants, mais moi, je fais partie de ce département où, au mois de juillet, un élu de gauche a laissé ériger un mur devant un hôtel pour empêcher les migrants de pouvoir être accueillis. Donc, on est dans cette situation de crise. Et je ne pense pas que les logiques développées par Emmanuel Macron soient de nature à répondre à cette question. Et je pense qu'à court terme, on va être confrontés à une crise démocratique, sociale et écologique encore plus grande et qu'il s'agit pour nous de la régler. Voilà. J'ajouterai un mot pour donner complètement mon état d'esprit. J'ai entendu tout à l'heure, bon, et c'est normal que la question européenne traverse complètement la question nationale et que les écologistes avaient décidé, et vous avez raison, de vous inscrire dans un autre développement européen qui ne soit ni le souverainisme ni l'ultralibéralisme. Je partage vraiment cette conviction-là. Je suis depuis peu députée européenne. Moi aussi, j'entre dans un groupe qui est la GUE, où à nos côtés, on a des gens de Podemos, de la gauche unie-espagnole, de Syriza, du Sinfine, mais également les Portugais qui participent, on a ceux du Bloco, qui participent d'une expérience originale. Et je crois que justement, à cette échelle aussi, avec toutes les questions qui arrivent sur les travailleurs détachés, sur le budget, sur les questions de paix également et de solidarité, je pense à la Syrie, eh bien, on a beaucoup à construire ensemble. Donc voilà, moi, je voulais vous donner cet état d'esprit-là qui est celui de mon parti, le Parti communiste. Je vais rejoindre d'ailleurs demain mon université d'été. Soit dit en passant, les questions telles que les a exposées David tout à l'heure, alors évidemment, on ne parlera pas d'écologie comme il en parle, mais je crois que dans la recherche d'un repositionnement les communistes, eh bien, on cherche tout à la fois à rester nous-mêmes et participer d'un pot commun de rassemblements et de fonds beaucoup plus larges que ce qu'on est aujourd'hui, mais en nourrissant le débat de fonds et en amenant notre expertise et notre expérience, et je pense qu'on pourra le mener ensemble. Voilà. Je conclurai juste avec un mot, juste à 15 mètres là-bas. Vous savez, il y a des gens qui vous envoient la plage de ce côté-là et il y a 38 bus venant de toute la région avec 4000 personnes du Nord-Pas-de-Calais qui viennent vivre un jour à la mer. C'est pour la plupart des gens au RSA, des gens très pauvres. C'est une journée de solidarité des communistes. J'ai vu beaucoup de médias dans la salle. ça serait bien qu'ils fassent 15 mètres à pied. Et parce que voilà, parce que je crois que la politique, c'est comme l'amour. Il n'y a que des preuves de politique, de rassemblement et de radicalité. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Benoît, je te propose d'enchaîner. Merci. Merci, merci David. D'abord, je voudrais commencer par ce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire depuis les élections présidentielles, par vous remercier. Vous remercier à la fois militants, dirigeants, mais je monte doucement, moi. Vous remerciez pour l'engagement qui a été le vôtre pendant la campagne présidentielle. Je le dis d'autant plus que pendant ces mois qui ont été particulièrement intenses, j'ai croisé bon nombre d'entre vous dans les meetings, dans les réunions publiques, dans des réunions de travail que nous avons faites. J'ai jamais eu l'occasion véritablement de m'arrêter, de pouvoir vous dire combien il a été pour moi très précieux, important dans des moments où l'homogénéité, l'unité de ma propre famille politique était mise en cause par un certain nombre de dirigeants de ma famille politique. Combien il a été précieux et utile d'avoir à mes côtés des dirigeants, des militants, des élus d'Europe Écologie Les Verts dans une campagne présidentielle qui s'est terminée comme vous le savez, mais qui, je crois, sur le fond, et je vais y revenir, sera riche non seulement d'enseignements, de leçons, mais riche d'idées qui structureront, je l'espère, le débat politique en France. Donc, pour commencer, merci à vous. Alors, ensuite, la question qui a été posée par David, je vais essayer d'y répondre le plus brièvement possible, même si elle est assez longue. Elle interroge l'avenir de l'écologie politique, plus généralement, elle interroge l'avenir de la gauche, elle interroge la manière dont le paysage politique va se redéfinir. On a connu une vraie révolution, c'est celle du centre-centre droit et qui s'est incarnée par l'émergence de la République en marche et cette famille politique, cet espace politique a fait sa révolution incontestablement et avec un succès remarquable puisque la République en marche a gagné la majorité absolue à l'Assemblée nationale, outre le fait qu'elle a élu son champion à la présidence de la République. La question est maintenant, la droite et la gauche qui sont elles-mêmes engagées dans un processus de, peu importe comment on l'appelle, de recomposition, de redéfinition dans leur propre révolution, quel sera le sort de cette révolution-là et cette révolution, si elle s'opère, à droite comme à gauche, interrompra-t-elle ce qui a été l'aventure ouverte par la République en marche et dont on voit aujourd'hui les grandes lignes politiques, d'ailleurs, pour la plupart dans la continuité des choix du quinquennat de François Hollande et notamment dans sa deuxième partie avec Manuel Valls, est-ce qu'elle l'interrompra ou pas ? Est-ce que cette double révolution de la droite et de la gauche produira une clarification qui amènera à ce qu'on redéfinisse ce clivage de manière beaucoup plus pertinente qu'il ne l'est encore aujourd'hui ? Je crois que c'est ça la question essentielle et je vais commencer par répondre à ce qui, à mes yeux, est secondaire pour aller très vite à l'essentiel. Ce qui est secondaire, ce n'est pas de savoir qui est avec qui ou qui ne sera plus avec qui. Je pense que cette question est devenue totalement secondaire, périphérique. Elle n'est pas indifférente. Ce n'est pas anodin de savoir quel dirigeant politique s'engage et avec qui il s'engage. Mais je pense qu'elle est secondaire. En tout cas, il n'y aurait rien de pire que de réfléchir à partir des appareils existants de nos enclos respectifs pour voir de quelle manière la recomposition de ces enclos pourrait aboutir à une refondation de la gauche et de l'écologie politique qui soit féconde, fructueuse, etc. Donc le sort également des partis politiques qui ont structuré la vie politique française depuis 10, 20, 30, 40 ou 50 ans comme c'est le cas pour le Parti socialiste par exemple, le sort de ces partis est aussi à mes yeux secondaire et subalterne. La question fondamentale dans ce moment de reconstruction du débat politique en France, de redéfinition des clivages, c'est de savoir autour de quelles questions nous voulons que ce clivage s'opère, le clivage entre la droite et la gauche notamment dans notre pays. Moi je vois trois questions et pour beaucoup vous, en tout cas elles vous seront familières parce qu'elles reprennent une partie des thèmes que j'avais développés pendant l'élection présidentielle. La première question c'est évidemment la question de la transition écologique qui interroge pour commencer notre modèle de développement productiviste, consumériste dont nous savons aujourd'hui que parce qu'il est obsédé par une logique court-termiste, il opère des prélèvements sur nos ressources naturelles mettant en danger notre environnement, l'écosystème, la biodiversité. J'ai encore en tête l'interview de Jouzel au milieu du mois d'août disant je ne suis pas catastrophiste, la catastrophe est déjà là et c'est Marine tout à l'heure qui évoquait le fait qu'aujourd'hui nous savons que c'est à l'échéance de 2020, c'est à l'échéance de 2020 que nous avons trois ans pour éviter que la catastrophe ne s'engage et que le réchauffement de la planète aille au-delà de 2 degrés en clair. On estime que ces chances sont extrêmement réduites aujourd'hui mais l'urgence elle est là, la catastrophe elle est déjà là, la question est comment l'enraie-t-on ? Et comment l'enraie-t-on sans remettre en cause un modèle de développement dont on voit bien que parce qu'il est obsédé aujourd'hui par la création de richesses économiques et par une mesure du PIB qui ne dit rien ni de la santé économique ni de la santé sociale ni de la manière dont on se préoccupe de notre écosystème, comment est-ce qu'on arrive progressivement à remettre en cause ce dogme-là ? C'est donc une question fondamentale fondamentale qui va interroger les comportements individuels la manière dont on consomme comme la manière dont aujourd'hui on produit et quelles richesses voulons-nous produire ? Première question autour de laquelle nous allons avoir à travailler à travailler sans doute encore davantage que ce que nous avons fait jusqu'ici et qui évidemment posera la question de la fiscalité la manière dont la fiscalité est mise au service d'une transformation de ce modèle de développement qui interrogera notre politique du logement notre politique énergétique notre politique des transports tout bien des aspects dans lesquels aujourd'hui nous devons avoir une approche du développement économique mais aussi de l'émancipation des individus qui passe systématiquement toute décision de politique publique au tamis de la question de la transition écologique c'était un désengagement que j'avais pris dans l'élection présidentielle c'est que institutionnellement quand des réunions interministérielles se font puisque c'est comme ça que les arbitrages se prennent que le vice-premier ministre en charge de l'écologie ait un pouvoir identique au premier ministre en quelque sorte c'est-à-dire de ne prendre des décisions et des arbitrages pas simplement à l'aune des comptes publics et des objectifs en matière de lutte contre les déficits publics mais aussi que ces arbitrages interministériels soient pris à l'aune des grands enjeux de transition écologique qui supposent de penser le court, le moyen mais aussi surtout le long terme c'est un changement complet mais c'est à mon avis une question qui est une question fondamentale puisque je n'ai pas beaucoup de temps je vais de suite à la deuxième transition vous avez connu ça et tout à l'heure c'était frappé par l'introduction de David les idées neuves au début ça fait rigoler toujours et d'ailleurs quand Jouzel c'était en 90 avec le GIEC pour la première fois avait des prédictions qui étaient des prédictions extrêmement inquiétantes les premières réactions étaient plutôt de rigoler puis ensuite la deuxième étape avec les idées neuves c'est qu'elles sont perçues comme une menace pour l'ordre existant et on a dit mais attention tous celles et ceux qui aujourd'hui prédisent un réchauffement de la planète tout cela vont remettre en cause la création de richesses les emplois la structure de nos sociétés tout cela est très dangereux et puis à la fin ça s'impose comme une évidence une évidence que plus personne ne conteste hormis Donald Trump et quelques-uns mais que plus personne ne conteste même si aujourd'hui nous savons que le décalage qui existe entre les engagements pris lors des accords de Paris et les politiques mises en oeuvre notamment et là c'est un point important je ne vais pas faire une critique je ne vais pas beaucoup parler de ce qui se fait avec Macron aujourd'hui mais sur la TTF sur le financement du fonds vert sur la manière dont nous allons accompagner les économies des pays émergents pour qu'elles puissent avoir un développement qui soit moins prédateur à l'égard de l'environnement que nous ne l'avons été nous-mêmes si demain en matière d'aide au développement ou de financement du fonds vert on baisse la garde alors autant se dire qu'on se dirige tout droit dans le mur et qu'on n'aura pas fait le quart des engagements qu'on a pris à Paris donc là il y a un enjeu très concret très court terme je sais qu'Hulot y est sensible je ne sais pas quel sera son poids politique au moment où les décisions se prendront mais c'est là-dessus qu'on sera jugé c'est là-dessus qu'on sera jugé on a parlé des perturbateurs endocriniens on a parlé de l'agriculture biologique on pourrait parler beaucoup d'autres sujets mais là-dessus il y a évidemment des questions qui sont fondamentales donc les idées nouvelles au début elles sont moquées perçues comme une menace puis s'imposent comme une évidence moi j'affirme aujourd'hui que l'idée du revenu universel d'existence comme un moyen d'accompagner des transformations du travail un moyen de financer la protection sociale demain d'opérer une redistribution qui ne s'opérera plus par les mécanismes classiques j'affirme que le revenu universel qui a fait rire puis ensuite a été perçu comme une menace s'affirmera comme une évidence est-ce que ceux qui sont là et qui ont porté cette idée seront ceux qui mettront en oeuvre cette idée-là c'est là le défi qui est posé pas seulement à l'écologie politique mais à toutes celles et ceux qui aujourd'hui pensent la transition écologique pensent les mutations du travail liées à la révolution numérique qui parle de tout ça nous à cette table mais encore cet été Zuckerberg qui se prononce patron de Facebook en faveur du revenu universel Elon Musk patron de Tesla qui signe avec 110 experts et scientifiques une tribune aux Nations Unies contre les armes autonomes pourquoi ? parce qu'en tant que spécialiste de l'intelligence artificielle il mesure l'impact de cette révolution-là sur le travail mais aussi sur nos modèles démocratiques et sociaux parce que fondamentalement ce qui est passionnant dans la révolution numérique c'est les opportunités qu'elle ouvre pour faciliter l'épanouissement et l'émancipation des hommes pour peu qu'on comprenne qu'il y a des questions éthiques et démocratiques fondamentales posées par cette révolution numérique et c'est cela dont là encore dont on devra parler et qui m'amène à la dernière transition c'est la transition démocratique et je crois que pour faire vite il faudra que nous parvenions à articuler demain dans l'exercice du pouvoir la réalité d'un mouvement social extrêmement innovant dynamique avec sur le terrain local avec des combats locaux qu'il s'agisse de solidarité d'accueil des réfugiés d'écologie de citoyenneté articuler ce nouveau mouvement social là qui s'appuie moins sur les corps intermédiaires traditionnels que sur des mobilisations parfois par projet plus éphémère plus horizontale articuler cela avec un projet politique global et c'est autour de cette question démocratique là que nous sommes mis au défi de réussir ce que personne n'a réussi jusqu'ici peut-on faire un mouvement moins vertical politique peut-on faire un mouvement plus horizontal mais aussi plus démocratique est-ce qu'en clair ce qui a été finalement inauguré par Europe Écologie Les Verts à une époque prolongé par la République En Marche ou par les Insoumis peut finalement en tout cas pas pour Europe Écologie Les Verts mais pour la République En Marche et les Insoumis échapper au principe d'une main de fer c'est-à-dire d'un axe très vertical qui dirige ces mouvements politiques là et seule la question démocratique et la capacité à organiser la libération démocratique y parviendra alors comment faire moi je ne suis pas là pour vendre une quelconque camelote je veux juste poser ce qui est mon sens ce sont les grandes questions autour desquelles il faut qu'on travaille la redéfinition du clivage de droite-gauche transition démocratique écologique et nouveau rapport au travail mais il me semble que la réponse elle est double ce que j'ai évoqué sur l'articulation d'un mouvement social très vivant avec un projet politique plus global que nous pouvons commencer à construire mais je vois aussi que la question internationale va être absolument fondamentale ce qui me frappe c'est la faiblesse de nos alliances au niveau international la faiblesse du front que nous pouvons proposer sur le plan politique par rapport aux libéraux par rapport aux conservateurs et c'est sur ce terrain là alors les noms sont connus mais avec et moi j'y travaillerai dès cet automne je prendrai des initiatives notamment aux Etats-Unis mais avec Sanders avec les Anglais avec beaucoup d'Européens avec des Africains avec l'Amérique du Sud il faut qu'on construise des coalitions et des alliances sans lesquelles nous serons demain trop faibles pour pouvoir être en capacité de proposer un récit qui soit un récit mobilisateur à nos compatriotes qui doit évidemment dire ce qu'est notre futur désirable comme je le disais dans la campagne présidentielle mais jamais oublier que la politique aussi c'est le bénéfice pour chaque individu du choix de telle ou telle famille c'est aussi ça qu'il faudra que nous réussissions à faire Merci beaucoup ça a été un peu plus long mais tu auras moins de temps pour répondre après Benoît je te préviens j'ai pas voulu couper pendant le truc Clémence je te propose d'enchaîner et puis on va finir le tour de table et après il y aura des petites relances Merci Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation je vais essayer de parler au nom de la société civile c'est un dur challenge mais pour revenir au thème de cette table ronde donc quel est l'avenir de l'écologie en politique moi évidemment j'entends le terme politique au-delà des partis politiques et l'avenir en ce sens elle se trouve vraiment dans l'action l'action parce que évidemment on peut refaire reparler des constats partir des postulats etc mais je crois que cette heure est vraiment dépassée quand j'assiste à des débats comme ça j'ai toujours un peu l'impression qu'on peut revenir aux années 70 où on parle des générations futures parler de celles et ceux qui vont être impactés mais depuis nous sommes nés les générations futures sont déjà là et nous savons désormais que ce dont il s'agit aujourd'hui c'est comment on va finir notre vie comment pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfant dans la salle mais souhaitent en avoir est-ce qu'il y a un monde possible dans lequel ils peuvent vivre et parce qu'on touche à cette urgence vitale on peut tout simplement pas se résoudre à l'idée qu'il y ait des dommages collatéraux en attendant qu'on mette en place le nouveau modèle de société et donc c'est pour ça qu'on est réellement prêt à l'action et donc j'ai entendu mon voisin dire que oui on aimerait que ça aille plus vite mais les choses prennent du temps là on est dans une situation qui impose de repenser nos modes d'action tout simplement parce qu'il y a des limites biophysiques et climatiques avec lesquelles on ne peut pas négocier et donc à partir de ce moment là effectivement il faut revoir des modes d'action et des modes d'action qui donnent envie alors j'ai entendu plusieurs choses on a parlé de fatigue démocratique de régression appelée à être modeste quant aux résultats alors moi j'ai envie de parler avec le sourire en disant que le mouvement pour le climat et le mouvement environnemental dans la société en règle générale se portent plutôt bien nous sommes de plus en plus nombreux de jour en jour et de plus en plus déterminés à faire avancer les choses avec radicalité et effectivement ça a été noté au début quand on avance des idées qui sont justes mais qui imposent de revoir de manière profonde la façon dont on fait les choses on nous traite d'utopistes de radicaux ou avec une connotation péjorative etc mais on voit que ce qui est radical aujourd'hui c'est juste de refuser cette urgence qui est devant nos yeux et qu'on retrouve dans beaucoup de décisions politiques on pense qu'elles sont acceptables parce qu'il faut faire les choses lentement il faut que ce soit incrémental etc et non c'est un déni radical j'aimerais aussi dire que l'écologie elle est bien présente elle est présente cette semaine bien au-delà de cette université d'été il y a l'université d'été des mouvements sociaux qui se passent en ce moment même il y a aussi l'université du front de gauche et il y avait jusqu'à la semaine dernière un camp climat qui a réuni 600 personnes alors comme je disais que le mouvement pour le climat se portait bien l'année dernière nous étions 300 cette année nous étions 600 l'an prochain nous serons 1500 et dans ce mouvement il y a une réelle volonté de changer le narratif moi quand je rencontre des gens de mon âge qui ne sont pas militants qui juste essayent de trouver un travail et ce genre de choses qui préoccupent beaucoup quand on a mon âge aujourd'hui il y a un grand sentiment de défaite parce que c'est ce dont on nous rabâche les oreilles à longueur de journée mais de toute façon c'est trop tard on ne peut rien faire et puis c'est tellement dur de changer les choses il y a tellement de résistance oui bien évidemment mais la réalité c'est aussi qu'on sait faire on sait comment changer on sait comment aller vers la transition et il y a beaucoup de gens qui sont en train de mettre en oeuvre c'est à tous les niveaux donc ça se voit moins nécessairement aujourd'hui au niveau politique mais à tous les niveaux d'échelle il y a des gens qui sont déjà en train de changer les choses et donc moi je travaille pour 350.org c'est une ONG internationale qui travaille sur la question climatique en inspirant organisant et mobilisant une base de citoyens très large et notamment pour contrer l'industrie fossile qui est un verrou clé dans la transition énergétique et ce mouvement puisqu'on le conçoit comme un mouvement c'est un mouvement qui est large et qui sait former des coalitions qui sont larges et qui vont bien au-delà des ONG écolo et qui savent et alors quand je dis nous ce n'est pas 350.org mais tous les réseaux avec lesquels nous travaillons et je voudrais donner deux axes principaux sur lesquels on oeuvre aujourd'hui alors il y a évidemment la résistance parce que ce monde dont on parle et dont on a besoin de l'enstopper il faut effectivement toujours des moments de résistance on l'a vu ce moment de résistance au moment où Trump a décidé de quitter l'accord de Paris mais en fait on l'avait vu aussi avant puisque même quand l'accord de Paris avait été signé ça a été effectivement célébré comme un grand moment de diplomatie internationale ce qui est vrai mais on savait déjà que ce que contenait le texte n'était pas suffisant pour empêcher le chaos climatique donc il n'y avait pas de mécanisme mécanisme politique qui était présent pour mettre en place les choses donc à la clôture de la COP 21 le 12 décembre il y avait 1500 personnes sur la venue de la grande armée entre l'arc de triomphe et la défense donc à la fois le siège des industries fossiles et les financiers dans une action de désobéissance civile malgré l'état d'urgence qui sont venus dire nous aurons le dernier mot parce que nous savons que tout pèse maintenant sur nous sur la société civile pour mettre en oeuvre et mettre en place les inclinaisons politiques et puisqu'on sait justement que les aspirations doivent se traduire en action on voit qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement alors évidemment je ne réponds pas à la question écologique et à la question climatique mais c'est quand même une question importante on voit qu'en Europe on se prépare encore à investir massivement dans des infrastructures gazières je pense particulièrement à Midcat qui est un projet phare de l'Union Européenne et qui va être un énorme corridor gazier dans l'Europe du Sud et là je peux vous assurer que la résistance citoyenne est déjà en marche elle est prête et ce qu'on voit aujourd'hui et elle est prête évidemment pas totalement parce qu'on est il faut toujours y travailler mais ce qu'on peut voir aujourd'hui justement à N2GLN2 donc Marie Toussaint l'a évoqué c'est une action citoyenne pour bloquer les mines de charbon d'Allemagne qui sont les sources les plus polluantes d'Europe aujourd'hui en ce moment même il y a des milliers de gens qui viennent de partout en Europe et là dans le cas climatique ce que ça veut dire c'est laisser les énergies fossiles dans le sol et donc pendant qu'ils seront là à bloquer la mine les énergies fossiles ne sortiront pas du sol et on sait qu'il y a une loi importante qui arrive en France dans peu de temps qui est une grande avancée puisqu'il s'agit de prévoir l'interdiction de l'exploitation et la recherche d'hydrocarbures fossiles mais nous serons là aussi pour poser sur les grandes orientations de ce pays et effectivement si c'est une grande avancée il faut aussi étendre ce projet aux infrastructures qui sont déjà existantes puisqu'il n'y a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin et il faut savoir ajuster le niveau d'ambition et en l'occurrence tous les gens qui souffrent déjà des impacts environnementaux au niveau de la santé de ces projets qui existent en France seront aussi mobilisés et donc ça c'est un des premiers axes et cet axe de résistance montre bien que non la question de l'écologie ce n'est pas réservé à une élite qui s'y intéresse ou qui s'y opère on l'a vu aussi avec Notre-Dame des Landes non il y a des résistances locales et je pense que aujourd'hui on peut concevoir l'action écologique comme autre chose qu'une modification de ses comportements individuels mais justement comme cesser d'agir individuellement et agir collectivement pour poser comme il ne me reste plus beaucoup de temps mais je vais juste parler du deuxième axe sur lequel on travaille puisqu'il s'agit de la non-coopération je pense qu'il ne faut pas gommer les rapports de force qui opèrent aujourd'hui dans la société j'ai parlé de la crise climatique on sait très bien aujourd'hui que l'industrie fossile c'est l'industrie la plus puissante de notre civilisation et que sans construire un vrai contre-pouvoir nous n'y arriverons pas cependant évidemment je parle de la société civile mais la société civile enfin les politiques nous représentent à tous les échelons encore une fois et donc il faut tenir responsable les institutions qui nous entourent les échelons politiques et les appeler à ne pas coopérer donc avec ce type d'industrie c'est ce qui se passe à travers la campagne de désinvestissement dans les énergies fossiles qui est largement soutenue par les Verts européens et également les Verts ici en France et par d'autres partis politiques donc il s'agit de campagnes citoyennes qui vont demander à leurs institutions les plus proches que ce soit les mairies les universités de rompre leur lien qui existe avec l'industrie fossile et c'est un succès en 4 ans d'existence il y a déjà plus de 600 institutions qui ont rompu leur lien avec l'industrie fossile donc enlevant l'argent du problème pour les mettre dans les solutions et puisque la finance verte est un axe si important pour Emmanuel Macron qui a même appelé à faire un sommet en décembre en parallèle des prochaines COP alors encore une fois on peut accorder les paroles et la réalité donc pour donner un exemple très concret on a la Caisse des dépôts et des consignations en France qui est un acteur l'acteur financier le plus important et donc qui travaille sur la finance durable qui travaille à financer la transition etc. mais en fait qui continue à investir dans l'industrie fossile et donc là nous lancerons également une campagne nous continuerons la campagne que nous portons en ciblant plus particulièrement la Caisse des dépôts et consignations puisque beaucoup de villes enfin l'essentiel des villes les caisses de retraite y sont rattachées donc j'appelle tous les élus ou les militants qui sont dans cette salle à continuer la campagne à l'échelle régionale et locale et pour conclure je voudrais vraiment souligner le fait que j'aimerais qu'on passe des constats à l'action puisque les rapports sont là par exemple là il y a un rapport que vous donnez dans le petit sac qui est distribué le rapport 1 million d'emploi climat voilà donc les études sont là pareil depuis 10 ans moi depuis ça fait pas 10 ans que j'ai terminé mes études mais c'est comme vous voyez c'est comme le pays on sait qu'on est quatrième on apprend que c'est pas un bon indicateur pour mesurer le progrès économique donc il n'y a pas c'est pas très compliqué maintenant et aussi je voudrais vous encourager tout le monde il faut penser comment rendre accessible les moyens d'action puisque on le voit les gens veulent agir et quand on on aide à trouver les structures collectives pour mettre en place des campagnes comme ça a été le cas avec le CETA et le TAFTA quand on se bat on a les moyens de gagner donc et puisqu'il s'agit d'accueillir les jeunes pour finir c'est 600 personnes qui sont formées au camp climat il faut savoir que ça va devenir des organisateurs au niveau local et donc on peut compter sur toutes ces personnes pour faire de la politique merci beaucoup merci beaucoup Clémence Eric on passe et que nous débordons tous je m'excuse par avance pour ma voix parce que je reviens de mon ancien chez moi aux confins du Berne et du Pays Basque et là-bas il y a un léger décalage horaire l'eau se transforme en vin et on chante plus qu'on ne parle et donc il y a des petites conséquences post-voyage mais j'essaierai de parler quand même à peu près fort écologie et politique moi je me suis engagé en 2009 au sein de ce qui n'était pas encore un parti politique avec la ferme conviction que l'avenir serait en termes politiques l'effondrement du bipartisme en 2009 le PS était déjà un fantôme peut-être que de l'intérieur on n'avait pas forcément l'impression mais de l'extérieur on en avait la forte conviction et que finalement allait se retrouver un peu de repli sur soi autour d'une extrême droite ou une extrême droite populiste et puis d'une sphère à construire à mobiliser de sociétés civiles d'écologistes de gens de gauche et solidaires par envie par nature par beauté par projet et que finalement c'était ça l'objectif politique des années à venir construire ce qui allait être l'après-effondrement du bipartisme construire ce qui devrait faire face au Front National ou à ses attributs et finalement ce bipartisme il s'est effondré là très très vite comme toujours en générant dans son effondrement un dernier avatar il me semble on en parlera peut-être avec Mathieu de macronisme qui est finalement la fusion de la droite et de la gauche sociale libérale gestionnaire et donc bon on a gagné une étape peut-être on a gagné cinq ans de sursaut qu'on va peut-être perdre ou pas on verra la balance tu listais ce qui était positif tout à l'heure on se rappelle que Sarkozy aussi a fait des choses positives le grenelle de l'environnement et puis d'autres moins et donc finalement notre analyse politique elle se fait effectivement après dans l'action en mesurant les pas positifs et puis les pas carrément négatifs qui seront faits et donc finalement aujourd'hui écologie politique Clémence le disait il y a beaucoup de choses se passent partout et nous pouvons nous considérer comme faisant partie d'une même galaxie au lieu de nous sentir étant des étoiles isolées une étoile un peu harcelée au sein du parti socialiste ou maintenant à l'extérieur avec Benoît des étoiles très isolées un peu partout nous devons nous sentir comme étant une galaxie en capacité de proposer un projet positif qui entraîne une majorité un peu partout sur la planète et quand on se rassemble c'est cette envie cette énergie là qui ressort à Grenoble en mars il y avait la première biennale des villes en transition qui a rassemblé 25 pays différents venus partager leur expérience concrète en décembre Damien était avec nous avec Dani pour un premier forum des migrations et au mois de juin j'étais à Barcelone avec Ada Colau avec Manuela Carmena avec les maires de Valparaiso au Chili avec le maire soutenu par Bernie Sanders de Berkeley en Californie et là aussi nous étions d'une quinzaine de villes à se dire qu'en fait on n'est pas du tout des petites étoiles à harceler d'un environnement qui serait dangereux mais que ça se passe partout que ça monte partout et finalement c'est ça qui donne une énergie positive l'énergie nécessaire pour avancer ensemble donc restons convaincus par tous ces rassemblements là par cette écologie concrète que effectivement nous sommes une galaxie une galaxie qui cherche à avoir sa traduction politique mais qui existe et qui est là et qui peut faire envie et pour cela je crois que l'écologie doit finalement passer de l'échelon de la planète à l'échelon local elle doit passer du long terme au quotidien là demain elle doit passer du global à l'ordinaire elle doit finalement se saisir des communs de l'eau de l'air de la santé de la culture de l'éducation des déplacements de tout ce qui fait là sur nos territoires qui nous donne envie de faire ensemble qui nous donne envie non pas de regarder le pédigré de chacun non pas de se dire bah tiens qu'a fait Benoît pendant 30 ans au PS ou depuis quand Jean-Luc Mélenchon est éco-socialiste ou qu'est-ce que j'ai fait avant de m'engager à presque 40 ans tout ce temps que je gaspillais je suis forcément un social traître donc toutes ces questions là qu'on a en permanence de regarder l'héritage politique et la lignée sur 12 générations pour savoir si vraiment on a le droit aujourd'hui de s'impliquer non nous sommes une galaxie de gens en mouvement qui ont chacun des histoires très variées et c'est ce passage par les communs par l'action concrète ensemble qui donne finalement d'abord du plaisir au quotidien qui donne une capacité de combiner nos imaginaires qu'on est chacun très différents on a des idées différentes mais si nous nous posons les questions ensemble souvent nous agissons ensemble et dans ces cas là on ne se demande plus qui vient d'où et on quitte aussi notre angoisse une angoisse qui est latente on parlait de fatigue démocratique ça s'apparente à ce qu'on voit de plus en plus dans le monde professionnel le burn out qui est juste de l'angoisse par rapport aux défis à la vitesse à tout cela et quand on agit quand on agit ensemble ça a des angoisses ça permet de combiner ces imaginaires ça permet de faire ensemble concrètement et de paver la route finalement parce qu'on a des défis des planifications à 2050 qui sont géniales qu'on refera dans 5 ans pour faire monter un peu la pente pour pouvoir toujours arriver au même endroit en 2050 puis dans 10 ans on montra encore un petit peu comme on le fait depuis une trentaine d'années par les communs au niveau d'un territoire on rassemble des gens au-delà de leurs étiquettes et c'est ça qui leur donne je crois envie d'avancer ensemble et finalement et finalement c'est en faisant cela qu'on se rend compte que quand on est parent et bien on est écologiste quand on est à l'école primaire et qu'on se pose des questions sur son avenir on est écologiste que quand on est pompier on est écologiste que quand on est chômeur on est écologiste que quand finalement dans toute cette vie quotidienne là nous avons déjà ces questions là et il suffit juste qu'on se le dise et ce qu'on a fait à Grenoble finalement en 2014 on n'a pas dit aux gens de changer on a dit en fait vous êtes écologiste juste vous le saviez pas maintenant on vous le dit on dit ah bah ouais c'est vrai bah puis on y va et du coup on accélère mais c'est tout c'est tout ça marche et ça permet après de faire ensemble de se coltiner aussi la réalité de se coltiner la réalité et je crois que c'est ça aussi sans doute de façon très structurelle que sur lequel nous pouvons agir et nous pouvons changer de regard ensemble la famille politique écologiste c'est que nous avons le choix de cultiver la peur ou de cultiver l'enthousiasme et nous avançons beaucoup mieux avec l'enthousiasme la peur quand on accompagne un enfant au début pour apprendre à faire du vélo si on lui dit attention le risque c'est de tomber et qu'on lui dit surtout tu regardes bien tout pour pas tomber et donc il regarde machin la roule pédalier il est tombé et donc regarder la catastrophe même si la catastrophe elle est là regarder la catastrophe regarder l'abîme c'est pas ça qui permet de ne pas tomber dedans au contraire il nous faut de l'enthousiasme du collectif du projet et se dire aussi que notre objectif c'est pas d'écrire le livre de comment ça serait passé autrement si j'avais été au pouvoir parce que ça aurait été vachement mieux et ça on est là pour faire les analyses on dit toujours on arrive aux journées d'été on va faire l'analyse de toutes les conneries de l'année passée donc ça on fait ça chaque année et c'est sympa mais on fait jamais ça dans l'objectif de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir on fait ça dans l'objectif d'écrire le bouquin de si ça avait été moi ça aurait été vachement différent voilà et ça et ça moi je le vois tout le temps aussi dans notre action municipale les écolos de Grenoble pas beaucoup mais beaucoup d'ailleurs ils viennent nous voir en disant c'est pas mal c'est pas mal pour toi pour ton niveau je veux dire mais saurait témoin tu vois la barre là tu vois tu vois le truc et en fait et en fait c'est ça qu'il faut qu'on lâche notre objectif c'est pas d'écrire le bouquin de comment on s'aurait été bien si on avait été au pouvoir notre objectif c'est de dire comment on fait là pour commencer il y a une citation d'Edgar Morin dans un bouquin de 2010 ou 11 qui s'appelle La Voix où il dit l'objectif maintenant n'est plus de dénoncer il faut énoncer et l'objectif n'est plus de rappeler l'urgence il faut commencer voilà donc on commence on marche on scotine la réalité c'est dur mais ça avance ça donne de la force et cet art du quotidien cet art du quotidien l'écologie politique maintenant qu'elle a pollinisé finalement on a eu un candidat socialiste et écologiste qui aurait pu penser ça il y a quelques années au parti socialiste on a eu un candidat avec Jean-Luc Mélenchon éco-socialiste donc on peut dire qu'on a pollinisé notre espace c'est nous ou pas on sait pas mais en tout cas c'est comme ça maintenant il faut passer finalement à une écologie du quotidien de la pratique de la société civile et c'est dans cette alliance-là en se reconnaissant chacun à sa place chacun acteur en faisant ensemble que émergera le temps venu un mouvement qui permettra de mettre de la cohérence non seulement dans l'action du quotidien mais également dans les échelons nationaux et internationaux voilà merci merci Eric Valérie Valérie Cabanas bonjour pas simple de terminer après tout ce qui a été dit beaucoup de choses sur lesquelles je je rejoins effectivement la pensée simplement puisqu'on parle de d'écologie et politique et puisque finalement le parti des écologistes n'a pas gagné cette présidentielle je me suis posé la question de savoir si finalement c'était franchement nécessaire pourquoi parce que si l'on fait un constat actuellement alors oui effectivement nous sommes en train de nous engager dans une sixième extinction des espèces oui pour l'instant nous attendons au moins 5 à 7 degrés de plus à la fin du siècle et je crois que personne ici n'est capable d'imaginer ce que cela signifie pour l'humanité et pour le reste des êtres vivants la cartographie du monde va totalement se bouleverser des millions des centaines de millions de personnes vont quitter leur territoire là où je veux en venir c'est que on est tous ici convaincus on n'est plus dans le déni on est effectivement un peu encore dans la sidération et on se rassure en se disant qu'on peut agir à l'échelle de notre pays de notre nation sauf que l'état aujourd'hui est le frein à mon sens la forme politique que représente l'état quand disait que ce devait être la sphère où se règlent les conflits et où s'exprime la plus haute forme d'évolution or quand l'ONU s'est créée en 1945 l'ONU s'est créée à la fin de la guerre mondiale la seconde guerre mondiale pour tenter de garantir la paix sur terre et entre les hommes aujourd'hui il n'existe que dix pays dans le monde qui ne sont pas en guerre quand Donald Trump peut se permettre de sortir de l'accord de Paris il soulève une vraie question il soulève un vrai problème auquel personne jusqu'alors ce matin n'a pu répondre c'est que l'état a été créé avec l'idée qu'il fallait qu'il préserve la liberté de son peuple de sa nation à travers la souveraineté et ce principe de souveraineté aujourd'hui empêche véritablement de rentrer dans une dynamique d'humanisme dans une dynamique universelle dans une dynamique d'intérêt général pour l'espèce humaine et pour la vie sur terre telle que nous la connaissons la vie sur terre telle que nous la connaissons depuis 11 500 ans a fait que nous nous sommes multipliés et aujourd'hui elle est véritablement menacée si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur le fait que le droit de la nature le droit de l'écosystème terrestre à exister à se régénérer et à évoluer devrait être une valeur supérieure sur laquelle la souveraineté de l'état ne peut pas n'a pas absolument le droit de s'opposer alors nous nous mettons véritablement là aujourd'hui dans une situation absolument dramatique l'idée si vous voulez c'est que et je rejoins absolument Clémence mais je rejoins aussi toutes ces villes tous ces éco-villages qui mettent en place dès maintenant la résistance d'une part et les graines de résilience pour le monde d'après nous devons à mon sens cultiver en nous un universalisme un lien de fraternité avec les plantes avec les arbres avec les animaux comme d'ailleurs l'ont toujours fait les sociétés traditionnelles qui ont su elles perdurer pendant des millénaires quand elles vivaient en harmonie avec la nature parce qu'elles savent préserver leur écosystème parce qu'elles s'appuient sur des notions que nous avons totalement perdues avec les religions monothéistes et avec les grands philosophes la notion d'un véritable partage partage d'un territoire l'idée l'idée que l'usufruit est peut-être plus importante que la propriété privée l'idée que les ressources appartiennent à tous et doivent être équitablement distribuées et pour retrouver ce lien de fraternité nous devons l'expérimenter de façon interpersonnelle nous sommes dans des sociétés devenues extrêmement individualistes parce que l'état lui-même est un état guerrier est un état en guerre économique et en guerre militaire est un état qui défend son précaré défend son identité protectionniste et qui au final va défendre l'intérêt des 1% en général ce sont d'ailleurs les états les plus riches qui sont des ex-colonies qui vont chercher les ressources ailleurs et prédateurs aujourd'hui prédateurs vis-à-vis de nous-mêmes prédateurs vis-à-vis de la nature quand je dis nous-mêmes je parle de l'humanité retrouver ce lien interpersonnel au niveau local nous permettrait de retrouver le sens de la collaboration le sens de la solidarité active et donc j'ai beaucoup d'espoir sur deux niveaux de gouvernance qu'il nous faut favoriser au quotidien à travers des mouvements de résistance à travers effectivement une collaboration transfrontalière des mouvements politiques et une alliance des mouvements politiques écologistes de gauche avec la société civile et les mouvements de la société civile pour revendiquer aujourd'hui que les états puissent se soumettre à une justice universelle qui pose des valeurs nouvelles une nouvelle norme dans le droit qui est le droit de la nature parce que cela garantira les droits transgénérationnels de l'humanité et que le droit économique s'assujettisse aux deux autres niveaux nous ne pouvons plus laisser les multinationales dans l'impunité dans lesquelles elles se trouvent nous ne pouvons plus laisser nos états devenir complices de ces multinationales dans la prédation et l'exploitation des peuples et des ressources naturelles et puis je voudrais vraiment féliciter comme pour la ville de Grenoble toutes ces expériences qui démontrent au quotidien que des villes des éco-villages s'organisent proposent effectivement de reconnaître les communs planétaires comme étant des valeurs suprêmes à protéger mettent en action véritablement la transition écologique organisent des jardins partagés qui remettent en soi-même la notion de propriété privée organisent la mobilité douce et peut-être nous pourrions en France aller encore plus loin dans une forme de désobéissance civile au niveau local au niveau régional en revendiquant comme cela se fait dans certaines municipalités aux Etats-Unis de créer notre propre législation d'avoir notre propre assemblée d'avoir notre propre constitution locale 30 municipalités aux Etats-Unis ont reconnu les droits de la nature dans leur législation locale et combien de municipalités et combien d'états aujourd'hui aux Etats-Unis se sont engagés à respecter l'accord de Paris même si l'état fédéral ne le fait pas elle est là aussi la résistance elle est dans les mouvements citoyens et elle est dans une résistance politique écologique directement dans les politiques des villes et des villages merci 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 beaucoup il est une heure moins le quart donc on va gratter un peu de temps on va commencer par celles et ceux qui ont été souvent celles d'ailleurs les plus respectueux du temps qui étaient à partie mais pas que seulement celles puisque Mathieu a également bien joué le jeu et a été pas mal interrogé alors il y a les questions de fond sur j'ai vu que tu avais réagi sur la fixation des subventions sur la bio et tout ça tu peux évidemment répondre là dessus mais moi ce qui m'intéressait par rapport au débat y compris quand on connait ce que tu as déjà l'occasion de dire Nicolas Hulot a eu l'occasion déjà de dire sur par exemple l'incompatibilité entre le capitalisme et l'écologie et tout ça c'est comment sans être sur le truc faudrait y être faudrait pas y être mais comment vous arrivez à articuler le développement d'une vision écolo des politiques amenées avec malgré tout on peut en convenir je pense sans se faire de mauvais procès une majorité du gouvernement qui est pas trop sur un trip de sortir radicalement du capitalisme et du productivisme voilà pour et dire parce qu'il y a des arguments que tu as évoqués pour pouvoir avancer quand même mais je pense que c'est bien qu'on te laisse un temps pour un temps où on a une écoute de qualité bienveillante comme tu le disais pour voilà évoquer ça et puis après on relancera après auprès d'autres intervenants sur ce point très important moi d'où viennent les uns et les autres qui composent le gouvernement franchement c'est pas mon problème c'est pas mon problème le gouvernement et les députés de la république en marche ils sont là pour mettre en oeuvre le programme et le projet porté par Emmanuel Macron au cours de la présidentielle et dans ce programme j'espère bien être invité dans un an on pourra faire un bilan un peu plus qu'aujourd'hui des avancées mais dans ce projet on trouve les bases de ce changement de croissance par exemple on trouve les mots qui sont importants bien sûr on peut dire c'est que des mots mais une campagne électorale c'est fait pour ça pour décrire une vision prendre des engagements vous retournez sur ce projet vous voyez qu'on dit voilà la croissance productiviste c'est plus la solution il faut qu'il y ait une croissance sélective avec des mots qui ressemblent à ceux de Nicolas Hulot par exemple sur voilà inventer un nouvel modèle de croissance aller vers une économie 100% circulaire pas pour faire rêver avec ça mais en mettant des moyens derrière importants sur les mesures par exemple on va accompagner toutes les PME dans des diagnostics économie circulaire tout ça pour dire que je sais que c'est pas simple je sais qu'on buscule etc mais moi les positions personnelles des uns et des autres c'est pas mon problème sur l'agriculture Nicolas Hulot et Stéphane Travers ils ont la même feuille de route sur le nucléaire Nicolas Hulot mais oui mais oui sur le nucléaire Edouard Philippe et Nicolas Hulot ils ont la même feuille de route c'est la feuille de route qui va qui va qui va qui va jusqu'à la baisse à 50% de nucléaire en 2025 le nucléaire un sujet je crois qui est au coeur de vos préoccupations et évidemment que j'étais pas tout à fait d'accord avec Benoît Hamon tout à l'heure quand il disait Macron c'est le prolongement des engagements pris par François Hollande non on va faire différemment et je crois que l'exemple du nucléaire et de la fermeture de Fessenheim de tous ces aternoiements du mandat précédent moi je suis très content de commencer ce mandat avec un Nicolas Hulot qui dit sortez vos calculettes et si vraiment on veut tenir ça et en même temps développer la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables ça veut dire qu'il va falloir fermer assez rapidement jusqu'à 17 tranches nucléaires donc je sais bien que je vais pas vous convaincre aujourd'hui mais la seule chose que je vous demande je voudrais quand même vous planter une petite graine de doute et de se dire que voilà on est avec un gouvernement qui a annoncé un mois après les législatives un plan climat rappelez-vous quand même comment ça s'est passé les deux quinquennats précédents avec Sarkozy qui n'était arrivé qu'avec une idée grenelle de l'environnement et avec un François Hollande qui était arrivé je vous rappelle avec deux mesures dont une qui n'a jamais été mise en oeuvre sur la tarification sociale de l'énergie donc là on arrive avec des ambitions il y a dans les mois à venir les événements sur lesquels vous allez pouvoir nous juger et nous montrer si on y arrive ou pas il y a les états généraux de l'alimentation on va voir si c'est effectivement que du blabla ou si au contraire comme moi je le pense on va pouvoir s'en servir pour révolutionner le modèle agricole il y a dans 15 jours le lancement des assises de la mobilité et suivi juste après début 2018 par enfin ce qui nous manque depuis 15 ans je crois qu'on l'a assez porté les ONG les uns les autres enfin une loi sur la mobilité avec un gros volet sur les mobilités actives il n'y a jamais eu ça je veux bien qu'on me dise que là aussi on en a dans la prolongation mais donc ça c'est très important il y a effectivement sur la taxe sur les transactions financières moi qui ai un de mes points de débat de discussion comme ça a été pendant la campagne avec Emmanuel Macron je crois que là aussi vous pourrez juger sur les financements climat à partir de l'événement du 12 décembre 2017 donc ce sommet international sur les financements climat l'idée portée par Emmanuel Macron là aussi je pense que voilà au bout de dans quelques mois vous allez pouvoir et j'espère bien être invité l'année prochaine pour qu'on puisse débattre sur où on en est je finirai par deux choses la première il faut vraiment qu'on arrête d'opposer les moyens d'action parce qu'il faut il faut tous les moyens d'action sur la sortie des énergies fossiles s'il n'y avait pas eu les actions de désinvest et de 350 au moment de la COP 21 on n'aurait pas réussi à bouger le gouvernement de l'époque et on n'aurait pas réussi à prendre des engagements aujourd'hui merci d'avoir salué la loi qui va bientôt arriver sur la fin de l'exploration du fossile il y a aussi la fermeture des cinq centrales à charbon en France etc ça c'est des choses très concrètes et qui ne seraient sans doute pas là s'il n'y avait pas eu ce mouvement des ONG donc moi je crois beaucoup à cette biodiversité dans les moyens d'action quand même vous rappelez aussi que pour tous ceux qui avaient lu le programme environnement de François Fillon parce que si on se remet quand même il faut être modeste là aussi où est-ce qu'on en était mais moi aussi c'était dans mes raisons d'engagement si vous avez lu le programme de Fillon sur l'environnement en décembre dernier effectivement on est passé à côté quand même d'aller à un bon vrai recul de 20 ans en arrière donc n'opposons pas les moyens d'action permettons à chacun d'expérimenter là où il pense être le plus utile ça c'est très important voyons le beau côté j'essaie de donner un peu d'optimisme dans ce début de quinquennat Macron mais on en rediscutera et dernière chose pour lancer un sujet de discussion pour l'année prochaine moi je crois qu'une de nos erreurs collectives c'est de ne pas assez chercher à converger sur l'écologie et moi au cours de cette campagne présidentielle et législative il y a pas mal de moments où je me suis dit après tout sur le développement de l'agriculture biologique sur le développement des énergies renouvelables dont on fait toujours les uns les autres parce que le jeu politique c'est ça aujourd'hui c'est cliver c'est trouver la bonne formule la bonne phrase donner l'impression d'être le plus ambitieux ou le plus raisonnable sur tel ou tel sujet et bien moi je pense que l'écologie on aura gagné peut-être et on aura bien avancé le moment où ce sera plus un sujet de clivage entre les uns et les autres il faut l'écologie partout il faut l'écologie dans les parties écologistes mais une conviction forte c'est qu'il faut aussi de l'écologie et beaucoup d'écologie dans le parti majoritaire dans le parti qui vote les lois en France ou en Europe parce que ça ça permet de faire avancer et que en politique c'est quand même le meilleur moyen pour faire avancer les choses merci merci Mathieu je voulais rebondir avec Clément sur d'abord préciser que sur les investissements carbone il y a un atelier qui est prévu Gwendoline me l'a soufflé à l'oreille mais j'ai oublié quand samedi donc si ce sujet vous intéresse moi j'étais pas très familiarisé avec donc c'est intéressant de l'avoir à l'esprit et sur l'articulation que tu faisais entre l'engagement personnel dans la vie de tous les jours bref qui suffit pas forcément à un moment un engagement collectif le sentiment qu'on peut avoir on a sûrement en tant que parti politique écolo qu'on peut avoir et c'est sûr qu'on a sûrement une responsabilité à ça c'est que on a l'impression mais tu le décrivais fort bien qu'il y avait un enthousiasme un engagement qui se faisait et que nous peut-être on est moins enthousiasmant donc c'est plus compliqué et peut-être aussi je me demandais de la part des personnes qui aujourd'hui souhaitent s'engager une sorte de répulsion par rapport aux formes d'engagement partilaire traditionnel moi ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui alors c'est pas forcément une feuille de route sur qu'est-ce qu'il faut qu'on change mais en tout cas avoir des pistes sur qu'est-ce qui est répulsif j'ai déjà une petite idée mais ça peut peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas à l'esprit parce que voilà c'est aussi un peu le propos d'échange d'aujourd'hui c'est de voir comment la galaxie peut voilà s'organiser alors déjà moi je n'ai pas milité dans des partis politiques avant donc j'ai une faible expérience même si par des stages j'ai cru apercevoir justement les partis et les réunions et ce type de choses et je pense que ce qui ce qui rebute à l'heure actuelle de devenir militant ou militante d'un parti politique ou même de voter parce qu'il faut pas oublier que en fait 50% des gens ne votent pas mais c'est qu'on a l'impression que les partis politiques ne peuvent ne peuvent rien faire donc ça c'est dû je pense à des logiques internes parce qu'il y a une peut-être une médiatisation des conflits internes et de des stratégies personnelles et se ranger derrière une tête choisir son camp voilà alors que quand on a envie de s'engager et de vouloir changer les choses on voit par exemple dans les associations ou dans les campagnes qu'on revient à la fois à l'échelle locale donc en fait on a les moyens de se sentir utile directement et d'avoir de l'impact autour de soi ce qui n'est pas forcément évident quand on est militant peut-être d'un parti politique et en plus on a quand même des objectifs et des stratégies qui sont claires et définies par exemple le mouvement pour le climat je pense que n'importe qui qui le rejoint aujourd'hui a conscience qu'il n'est pas membre de 350 ou il n'est pas membre des Amis de la Terre ou d'une piece il y a des stratégies qui sont internationales communes et qui sont gagnantes et donc le succès se mesure au-delà juste de réussir à capter des places en fait aux échelons politiques mais moi j'encourage toujours mes camarades militantes et militants que je trouve formidables et qui donnent tellement d'énergie mais pendant ce temps-là c'est vrai que les places sont toujours occupées les places sont à prendre et le jeu politique c'est important il y a des décisions importantes qui se prennent aussi là et donc j'espère que tous ces gens qui sont debout et déterminés on peut aussi leur laisser la place de s'inscrire dans les structures qui sont déjà en place sans sans passer par toutes les enfin les dynamiques internes que vous connaissez bien merci merci bien Marie-Pierre mais t'en as parlé dans moi je suis comme voilà les évolutions des forces politiques et le parti communiste français est une force politique voilà qui est ancrée depuis depuis longtemps dans lequel moi j'ai été sensible notamment il y a déjà quelques années à ce que racontait Pierre Laurent sur l'évolution entre on parle toujours du coût du travail mais on parle pas du coût du capital et ce à quoi il ajoutait pas seulement la matrice originelle sur les profits des actionnaires mais aussi le coût du capital naturel et donc le fait qu'on externalise un certain nombre de prises de richesses là-dedans et ben voilà t'en as parlé un petit peu mais je serais que de savoir comment comment dire cette évolution elle se matérialise au sein du PC et notamment sur un des points parfois qui fait friction sur l'histoire de l'énergie et comment ces choses-là un peu un peu voilà bougent ou pas ou tout ça ah oui après je m'attendais à cette question qui peut être élargie à d'autres trucs oui on pourrait parler aussi des transports on pourrait parler d'autres questions oui tout à fait moi ce que je sens dans le parti communiste mais qui continue à poser problème y compris sur la question de l'énergie c'est qu'on depuis plusieurs années nous on veut pas lâcher l'idée et dans le débat qu'on a ce matin on lâche pas l'idée que dans cette société il continue à y avoir nous ce qu'on appelle un affrontement de classe et que la question du capital et de l'accumulation financière est une question prégnante et qui a été posée de toute manière dans le débat que tu viens de poser d'ailleurs indirectement au travers des territoires des résistances que tu poses voilà en même temps cette question elle est empluée et c'est vrai qu'on n'est plus sur la question de la classe ouvrière comme on y était il y a quelques décennies ou quand on parle de la question de la classe ouvrière aujourd'hui et bien ça nous amène à poser la question du salariat qui sont les salariés les travailleurs sans papier etc etc donc sur une question comme l'énergie sur quoi on peut converger s'il y a des gens d'Occitanie qui sont là ils le seront nous on pense de toute manière dans tous les cas que la question de la sortie du nucléaire est posée est posée et qu'il faut la dater ça ça fait partie des voilà non mais je le dis parce que parce que très souvent on a l'impression qu'on serait pas là dessus on est là dessus en même temps tout en posant ça on veut poser l'idée des alternatives et des moyens dans la recherche pour travailler ces alternatives et enfin on veut poser deux autres idées qui sont la maîtrise publique de l'énergie parce que ça nous apparaît une grande question la lutte immédiate contre la précarité énergétique parce que c'est aussi une grande question qui se pose et ensuite donc les moyens politiques de mettre en oeuvre cette question là donc voilà donc je crois que ça corrobore un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit qu'on ne peut plus poser les questions mais ce qu'a dit Benoît aussi écologiques citoyennes et sociales de manière de manière dissociée voilà je voudrais je voudrais ajouter quand même quelque chose ici parce que et c'est en t'écoutant aussi que j'évoquais je crois qu'il faut vraiment dans la période qu'on travaille très très fortement la question des transports je le donne parce que on a parlé tout à l'heure de Notre-Dame-des-Landes mais moi j'aimerais parler des transports ferroviaires aujourd'hui je crois que on peut avoir un débat y compris avec les écologistes là aussi sur le train sur les LGV et la grande vitesse là encore sur un territoire comme le nôtre on avait pris nous on n'est pas opposé les communistes à la grande vitesse mais en même temps aujourd'hui les LGV telles qu'elles se construisent tout le monde voit bien que c'est un moyen de desserte de métropole à métropole qui fait abstraction de l'égalité territoriale que c'est très souvent des constructions qui se font en partenariat public-privé faisant abstraction de la question environnementale et de la question citoyenne donc ça ouvre une autre question c'est comment on travaille une desserte territoriale qui permet en termes de rapidité d'être une alternative à la question du tout avion mais en même temps qu'on préserve l'équilibre territorial moi je vais y travailler au plan européen mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle qui prennent les trains de nuit mais aujourd'hui ce que fait le gouvernement en matière d'égalité territoriale en matière de suppression de trains de nuit et surtout y compris sur la question du trafic marchandise c'est une grosse question qu'on aura à traiter donc voilà moi je voudrais témoigner ici pour dire que l'économie c'est pas évident le rapport à l'écologie il a bougé il a encore à bouger très souvent on a l'impression que quand on avance sur l'écologie on perd sur la question de la lutte anti-précarité immédiate et donc toute la question que vous posiez tout à l'heure sur porter l'écologie auprès de publics populaires et en faire une question de pratique quotidienne pour moi elle est importante et la manière dont on va la ramener à une critique du libéralisme est importante aussi je voudrais juste vous lire une petite phrase parce que ça illustre complètement le rapport que je peux avoir à mon voisin mon voisin de droite toujours vous remarquerez que mon voisin de gauche c'est Benoît Hamon il y a un film formidable qui est sorti sur le sida il y a quelques jours et il y a dans Mediapart un interview de Philippe Manjot l'ancien président d'Act Up et qui dit en menant la lutte contre le sida on s'est vite retrouvé à oeuvrer contre les discriminations à vouloir réformer le système des prisons à questionner l'usage des drogues et la précarité à l'aune des effets secondaires des traitements à interpeller l'organisation de la recherche médicale et les agents de cette recherche que sont les laboratoires pharmaceutiques dans un système concurrentiel et capitaliste et donc il montre comme vous le faites venez de le faire comment au travers d'une question toute spécifique qui nécessite immédiatement une action on se retrouve confronté aux questions de mondialisation et de remise en cause des logiques à l'oeuvre et bien je crois que notre avenir commun il est là merci Marie-Pierre dans l'intervention de Valérie Cabanès j'étais assez sensible à un sujet sur lequel tu as attiré notre attention même si sur l'inadéquation en réalité entre les espaces démocratiques actuels prégnants c'est-à-dire l'échelle des états pour faire vite et le corps électoral qui vote c'est-à-dire les gens vivants majeurs et de nationalité du pays concerné à l'instant T et le fait qu'en réalité les enjeux qui sont devant nous c'est de raisonner à une échelle qui n'est pas celle-là face à des lobbies qui eux par contre fonctionnent à l'échelle adaptée pour leur développement et avec un corps électoral non seulement d'humains qui ne sont pas seulement les concernés mais aussi vivants du vivant qui eux pour le coup ne votent pas et ne voteront jamais donc comment tu tu dépasses l'aspect démocratique enfin on arrive à choper le truc démocratique parce que le risque qu'on peut voir évidemment quand tu poses ce diagnostic qui est juste c'est de dire mais s'il n'y a plus de souveraineté nationale vu qu'il n'y a plus de souveraineté intérieure qui décide comment c'est-à-dire c'est quoi les pistes de réflexion pour qu'il y ait une acceptabilité de ce dépassement des espaces démocratiques qui existent aujourd'hui alors il y a il y a en fait deux questions il y a effectivement la notion de démocratie entre humains on va dire et puis il y a la parole de la nature dans tout ça c'est deux choses différentes mais elle se rejoigne en attendant effectivement pour arriver à obtenir qu'on puisse dépasser cette notion de souveraineté nationale il est évident qu'il faut redonner la parole aux locales et aux citoyens et cela passe pour moi par une remise en question même de la façon dont on donne mandat par représentation à des élus qui vont nous représenter décider pour nous pendant plusieurs années à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale je crois beaucoup à l'idée de remettre en oeuvre là aussi parce que c'est inspiré des sociétés traditionnelles des systèmes de démocratie directe des démocraties participatives idéalement selon les principes de la sociocratie puisque comme nous sommes dans une culture violente une culture prédatrice nous avons bien évidemment à notre image des hommes politiques qui recherchent d'abord le pouvoir dans les sociétés traditionnelles les dirigeants les leaders étaient choisis sans qu'ils soient candidats et ils étaient choisis pour leur sagesse ils étaient choisis pour leur capacité à transmettre des connaissances et des valeurs et ça on ne peut pas le faire avec des personnes qu'on ne connaît pas on ne peut pas le faire à une échelle nationale donc c'est vraiment à l'échelle locale que l'on peut réexpérimenter une démocratie directe une démocratie participative et éventuellement mettre en oeuvre des principes de sociocratie pour que voilà pour que finalement les valeurs auxquelles nous aspirons tous puissent prendre corps véritablement dans les politiques publiques de cette manière progressivement tout le système peut changer parce que si nous fonctionnons de cette manière là à un moment donné les élus qui nous représenteront à l'échelle de l'état seront là pour défendre un intérêt général qui n'est pas que national mais qui est effectivement l'intérêt général des générations futures et de fait proposeront et on l'a vu dans certains programmes c'est des choses qui commencent à émerger proposeront une consultation citoyenne systématique avant de voter des lois nationales ensuite au niveau de la nature comment lui donner une voix on peut lui donner une voix à travers la justice il y a de plus en plus de pays et 2017 a été une année exceptionnelle vous avez déjà entendu parler effectivement de l'inscription dans la constitution de l'équateur en 2008 des droits de la nature puis en 2009 en Bolivie ça a été le tour du Mexique en janvier 2017 mais surtout et c'est là où là aussi on voit que la la sagesse des peuples autochtones et l'appui des sociétés civiles est extrêmement importante on voit des décisions de justice se faire partout dans le monde en faveur de la reconnaissance d'une personnalité juridique des écosystèmes de la nature je vous donne un exemple l'exemple par exemple Maori en Nouvelle-Zélande après 150 ans de négociation les Maori ont obtenu que le Parlement donne une personnalité juridique à un fleuve et à un parc au nom du fait qu'ils étaient leurs ancêtres dans leur tradition et qui est dépositaire de ces droits c'est effectivement le peuple Maori et puis des représentants de l'Etat qui vont pouvoir aller défendre en justice les droits de la nature à exister pour elles-mêmes finalement ce n'est pas très différent que quand un enfant doit aller devant un juge et être représenté parce qu'il n'est pas majeur par une personne qui va parler en son nom et pour moi c'est quelque chose de totalement concevable voire même logique plus logique en tout cas de donner des droits à des êtres vivants que de donner des droits à des entités virtuelles morales que sont par exemple les entreprises ou les multinationales alors c'est vrai que je vais aller rapidement mais c'est vrai que c'est un véritable changement de paradigme c'est un véritable changement philosophique intérieur que de reconnaître que les droits humains ne peuvent pas être garantis le droit à l'eau le droit à l'alimentation le droit à l'habitat le droit à la santé ne peuvent pas être garantis si nous ne garantissons pas le droit de la nature à exister elle est véritablement en danger aujourd'hui et pour comprendre qu'il faut assujettir les droits humains au droit de la nature et bien évidemment assujettir le droit commercial aux deux autres niveaux il faut intimement se reconnecter à une réalité biologique qui sont qui est que nous sommes des êtres de nature avant d'être des êtres technologiquement évolués voilà merci beaucoup on est arrivé en fin de temps mais bon je pense que c'est bien pour Eric et Benoît vous n'êtes pas stigmatisé mais vous avez parlé un peu plus longtemps que les autres donc j'essaie d'être équitable sur le temps global Eric si tu peux parce que sur le on a beaucoup parlé du lien entre comment on arrive à construire un projet éventuellement gagnant électoralement entre des parties constituées des entités parties constituées surtout quand il y en a plusieurs ce qui était le cas à Grenoble et ce qu'on appelle la société civile moi ce qui est toujours un terme qui me dérange parce qu'en tant qu'adhérent d'un parti politique je suis aussi la société civile je suis aussi un citoyen enfin bref mais enfin voilà on utilise ce terme là pour se comprendre comment au delà du fait de comment ça s'est fait au moment de trucs ce qui m'intéresse c'est qu'avec le recul maintenant comment vous continuez à réussir à travailler avec une partie importante des élus de la majorité à Grenoble issue de la société civile sans que ou peut-être c'est le cas d'ailleurs j'en sais rien mais sans que les parties constituées peut-être plus familiers avec le fonctionnement institutionnel grappillent petit à petit ce qu'était le départ c'est-à-dire comment vous arrivez à travailler là-dessus une question intéressante d'abord effectivement la logique qui a prévalu à notre rassemblement en 2014 est finalement une logique fondamentale de notre engagement politique à savoir qu'on est au service d'un projet qui nous dépasse donc nous sommes les porteurs momentanés il y a eu plein de gens dans les décennies avant nous sinon 2014 ne serait pas arrivé et puis il y en aura plein après et donc étant au service d'un projet qui nous dépasse on regarde aussi on essaye de regarder nos qualités et notre jeu d'équipe en disant qu'on n'a pas tous le même rôle que ça ne remet pas en cause ou en tout cas ça ne mesure ni notre valeur personnelle ni rien du tout ça mesure la place où on est l'histoire qu'on a eue et puis à la fin comme dans une équipe de foot on n'a pas tous le même poste et puis on joue en équipe parce que si tout le monde veut être gardien avant-centre au milieu de terrain dès que la balle bouge ça marche moins bien et donc cette volonté là elle s'est prolongée et qui est pour moi intimement vraiment constitutif de l'engagement politique et sans doute une des choses que Europe Écologie peut mieux faire se dire qu'on n'est pas tous pareil et que c'est juste lié à notre histoire momentanée et que ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui était déterminé pour être gardien ou arrière droit et finalement dans notre construction politique après on continue de travailler tous ensemble alors on est 40 ça veut dire que c'est à la fois un troupeau de chats et à la fois c'est pas non plus une dimension immense donc on arrive à faire ce travail là avec une coordination c'est la coordination du rassemblement qui travaille là avec une difficulté principale qui est plutôt qui est pas liée à la prise de pouvoir des partis qui est liée au fait que une fois qu'on a aspiré dans la sphère municipale tous ces militants qui sont devenus des élus d'où qu'ils viennent plus les militants qui sont devenus salariés on a quand même bien asséché le terrain en termes de piliers d'organisation que cela soit de collectifs de la société civile ou d'organisation politique et c'est plutôt cette difficulté là dans laquelle on est encore aujourd'hui même si ça évolue un petit peu et si par une pratique de l'action du quotidien que ce soit sur les transports avec Yann sur la santé ça se recrée du coup des pôles autour de pôles d'intérêt concret c'est pour ça que les communs sont intéressants parce que ça amène des gens à s'intéresser à un sujet on retrouve la citation de Marie-Pierre finalement ils s'intéressent à un petit sujet là qu'ils peuvent saisir sur lequel ils peuvent avoir une prise faire quelque chose de positif d'engageant et puis petit à petit ça s'ouvre et ils découvrent qu'en fait en tirant le fil ils tirent toute la pelote donc aujourd'hui notre problématique est celle-là la question des partis politiques elle se cristallise parfois au moment des élections et là la séquence évidemment a cristallisé un petit peu les choses parce que la logique des bannières et des drapeaux dès qu'elle reprend la main déjà que les partis politiques sont pas forcément attirants par nature pour le commun des mortels là ils se barrent tous en courant et donc la difficulté c'est de continuer à ranger les drapeaux et se dire que tous ces mouvements politiques ils ont c'est pas une tare en soi d'être adhérents d'un parti politique il faut juste que le mouvement politique ou le parti politique ils soient au service d'un projet qui le dépasse voilà qui peut pas faire seul quand il veut faire seul il perd et c'est ce qu'on a vu aux élections là l'espace politique qui était incarné en même temps par Benoît Yannick Jean-Luc ensemble ils gagnaient la présidentielle on a perdu on a rejoué aux législatives on a reperdu et on peut comme ça faire donc notre enjeu aujourd'hui c'est de dire comment faire ce travail de reconnaissance qu'on fait partie de la même galaxie pour qu'à un moment on puisse se mettre au service d'un projet qui nous dépasse ça fonctionne bien sur la partie vie interne et vie avec les gens on va dire ok merci écoutez il est il est 13h17 je considère que le dépassement acceptable pour des écolos en plus 13h20 ça va c'est correct ça veut dire Benoît si tu veux dire un petit mot de conclusion tranquillou mais de 3 minutes un truc que tu aurais oublié de dire tu n'as pas de questions à me poser non parce que rien qui me vient à l'esprit je t'avoue c'est gentil je te remercie je me rappellera de revenir l'année prochaine non mais de toute façon il y avait beaucoup de choses qui étaient très inspirantes dans ce qui a pu être dit précédemment mais par simplicité je vais rebondir sur ce que vient de dire Eric Piolle on est tous mis au défi d'être à la hauteur du temps politique dans lequel nous sommes c'est à dire que moi je pense qu'il ne faut pas essayer de rejouer la pièce d'avant il n'y a aucune chance qu'elle soit qu'elle ait quelconque sens pour qui que ce soit il faut regarder ce que fait ce gouvernement et en tenir compte sans pour autant en attendre des miracles mais en même temps on n'est pas obligé de surjouer l'opposition à ce gouvernement et pour autant je serai un de ses opposants farouches mais je ne vais pas le surjouer il me semble aujourd'hui que nous on est mis au défi de proposer ce fameux ce que j'ai évoqué tout à l'heure qui est évoqué par d'autres mais futur désirable sur les grandes questions qui vont structurer les 10, 20, 30 ans à venir mais et c'est moi je trouve une vraie défaillance de ma propre campagne j'ai mesuré combien de personnes étaient d'accord en disant c'est exactement ça qui va se passer c'est formidable que vous ayez parlé de la taxe sur les robots vous avez bien vu la révolution numérique bon je vous épargne le côté mais je ne voterai jamais pour vous parce que vous êtes socialiste ça ça a joué mais ce qui m'a frappé et je crois que c'est une vraie question importante c'est que les français de gauche notamment ne voyaient pas ce que pouvait être le bénéfice individuel la plupart du temps qu'ils tireraient de mon élection et d'une majorité qui aurait soutenu mon projet à la tête du pays ils voyaient le futur qu'on dessinait ils avaient plutôt tendance à dire c'est mieux qu'un pays qui serait ouvert au vent du réchauffement climatique de la remise en cause de la biodiversité des perturbateurs endocriniens tout le monde tout le monde est parfaitement conscient qu'avec le réchauffement la part des terres submersibles va augmenter la part des terres totalement asséchées invivables va augmenter qu'en plus il y aura 10 milliards d'habitants on voit bien que la question des migrations elle va devenir autrement plus difficile douloureuse pour nos pays dans 5, 10, 15, 20 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui d'où je dis le comportement sordide des dirigeants européens sur la question des migrations et quand il faut que ce soit le pape qui à nouveau il y a 2 jours j'en disais un mot Eric Piolle dans 21 propositions rappellent les européens à leur devoir d'hospitalité sous la forme de propositions concrètes on est quand même dans une situation où on peut se demander véritablement où se situe encore l'esprit européen dans les paroles des dirigeants européens à commencer par l'actuel ministre de l'intérieur qui franchement de ce point de vue là est quand même pas un grand modèle mais donc moi je me suis rendu compte que le revenu universel d'existence qui était censé être une réponse pour ceux qui travaillent comme pour ceux qui ne travaillent pas une réponse sur le quotidien et sur l'amélioration du quotidien nous ne sommes pas parvenus à vaincre aujourd'hui l'idée selon laquelle la réalisation l'épanouissement et l'émancipation des individus passent d'abord voire même seulement par le travail et donc là on est mis devant un défi considérable si demain il y a moins de travail ce qui ne veut pas dire moins d'emplois il faudra le partager différemment mais de dire et d'organiser la société de façon à ce que l'on puisse s'épanouir et se réaliser et vivre correctement autrement que par le travail moi je vois la difficulté j'ai passé une présidentielle à en parler et on en est encore c'est très difficile je crois qu'on que voilà on a des questions sur lesquelles il va falloir qu'on arrive à démontrer comment les citoyens français mais aussi européens demain peuvent tirer un bénéfice individuel d'un projet qui l'anticipe comme désirable mais dont ils ne comprennent pas encore aujourd'hui comment ils l'amélioreraient au quotidien et à court terme leur vie c'est pour moi la question fondamentale des années à venir merci Benoît de cette conclusion malgré ma relance médiocre merci à vous toutes et vous tous d'avoir m'avoir accompagné pour cette première plénière des journées d'été bonne suite de journée d'été à toutes et tous et bon appétit c'est la pause déjeuner à plus tard merci